Riyad Mahrez, c'est fort ! Riyad Mahrez, c'est un match ! Bienvenue chez vous ! C'était un sacré match ! Bienvenue chez vous ! J'ai eu une bonne nouvelle aujourd'hui ! Vous voulez savoir ? J'ai pris du retard, je me suis bagnette ! J'ai une bonne nouvelle aujourd'hui, les frères ! Vous voulez savoir ? Sur la tête de ma mère, je reçois un coup de fil, Le SPIP il me dit, la JAPE elle t'a filé 30 jours ! Je lui dis sérieux ? Il me dit ouais ! Je lui dis ça veut dire quoi ? Il me dit t'es libérable pour lui ! La drogue c'est tabou, on en viendra tous à bout ! On va pas se laisser trop, non ? Sans blague ! Mais... Ouais, frérot, alhamdoulilah, route de Napoléon ! Ouais, ouais, ouais les frères, tranquilles ! Inch'Allah ya rabbi l'alamin ! Sache comme une image, la tête de ma mère ! Sache comme une image ! Wallah ! Bien ! Ah ! Alors ! Revenons à nos moutons ! Bon ! Parlons football assez rapidement les frères ! On est d'accord que le Real il est éliminé ! On est d'accord ! On serre la pogne ! Cette année c'est Manchester hein ! D'ailleurs je me demande comment l'Inter et Milan ils sont arrivés en demi ! Moi il faut que je recommence à regarder le football parce que je comprends pas ! Mais on est d'accord ! Manchester ils vont l'apprendre hein ! Comme ça ! Enregistrez, screenez ! Screenez je vous dis ! Screenez, screenez ! Screenez ! On est d'accord ou pas ? Screenez ! Manchester ils vont l'apprendre ! Voilà ! Tranquille les frères ! Tranquille ! Tranquille ! Tranquille ! Et à ce moment là ? Qu'est ce que vous avez fait ? Donc Manchester ils vont l'apprendre ! Tu sais pourquoi ? Parce que... Moi j'ai mis ce qu'à là hein ! Tiens ! Ils vont l'apprendre ! Ils vont l'apprendre ! Ils vont l'apprendre ! Ouais à la Madrid ! Oui d'accord ! Pas de problème ! Karim ! Madrid ! Les Meringués ! La Maison Blanche ! Alfredo ! Alfredo ! Di Stefano ! Rento ! Eh ! Eh oh ! Bah ouais ! Puskas ! Fenreich Puskas ! Real Madrid ! Bernd Schuster ! Je te sors plein de joueurs internationaux qui ont joué là-bas ! Madrid ! D'accord ! Il n'y a pas de problème ! Rodrigo ! Qu'est-ce que c'est fort ! Vinicius ! Mais qu'est-ce que c'est fort ! Par contre ! Il y a un joueur, il est surcoté ! Il y a un joueur déjà d'origine, c'est un traître ! Il est surcoté ! Moi, faut m'expliquer ce que le Gundogan fait là ! Pourquoi il est à ce niveau, lui ? Il y sort d'où ? Il est allemand, lui, je crois ! Non, les gars, entre nous ! Venez, on parle de Gundogan ! Venez, on parle de Gundogan ! Et qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Ah, il est trop fort ! Vous dites qu'il est trop fort ! Non, mais tranquille, les frères ! Les frères ! Wallah, je ne suis pas l'actualité ! Tranquille, les frères ! Il est comment ? Il est bon ou pas ? Il a de l'expérience, c'est un bon ! Énervé, Gundogan ! D'accord, les gars ! D'accord, d'accord ! D'accord ! D'après ce que j'ai vu ! Ok, les frérons, il n'y a pas de problème ! Les foutix ! Wallah, vous avez raison ! Moi, je suis de l'ancienne école ! Vous avez raison ! C'est bon, c'est bon, les gars ! Tranquille ! Tranquille ! D'accord ! D'accord, les gars ! Vous suivez plus que moi ! Il n'y a pas de problème ! Vous savez qui c'était le premier à vers la double nationalité ? Mehmet Scholl ! Qui c'est qui s'en rappelle ? Mehmet Scholl ! Mehmet Scholl ! Quand il a dit « Je ne connais pas mon père », il jouait au Bayern de Munich, il y avait une tribune, il y avait des papas kardèches, avec des moustaches, avec des pancartes, en train de dire « C'est moi ton père ! » « C'est moi ton père ! » Allah ! Vous vous rappelez ou pas ? Bon ! Ouais ! Ah non ! Mehmet Scholl, frérot ! Il y a eu avant ! Mehmet Scholl ! Bien sûr ! Ah ouais ! Ah ! Football ! Bon, les gars ! Les gars ! Ne parlez pas de cœur ! Parlons footballistiquement parlant ! Parlons de l'atmosphère ! Manchester, ils vont apprendre ! Manchester, il sort le Real ! Hein ? Manchester, il sort le Real ! Le but à l'extérieur, il compte ! Quoique, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire ! Moi, je pense que Manchester City, les citizens, vont sortir le Real Madrid ! Alors, Inter, Milan, Milan AC ! Selem, les footiques, ça va ? Vous allez bien ? Vous vous rappelez le dernier Milan AC Inter en Ligue des Champions ? Rappelez-vous, les footeux ! Moi, je m'en rappelle comme si que c'était hier ! Et j'ai été époustouflé par deux joueurs ce jour-là ! Mohamed Calonne et Martine Sauvé-Famille ! Bam ! Bam ! Bam ! Bam ! Bam ! Bam ! Qui c'est qui se rappelle de ce match ? Hé ! Je suis un connaisseur ou pas ? Moi, tu parles pas avec mon football, astronomie, mécanique, impossible ! Vous vous rappelez ou pas ? Mohamed Calonne et Martins, ils ont fait un match ! Martins, je m'en rappelle, il a marqué, il a fait un saut périeux ! Non ! Vous 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 rappelez ou pas ? Vous vous rappelez ? Elle s'est finie comment ? Quelle équipe ! Quelle équipe ! Attends, attends ! Attends ! On va voir si on le retrouve ! Alors, regarde ! 2003 ! Wallah, il est là ! Ouais, ouais, ouais ! On a pensé à Louise, qui reçoit toujours des SMS pour tout ! Et qui, pour une fois, sera tard ! Non ! Martine, son belle famille ! Un nigerian ! Un assassin ! Un assassin ! Et pour vous rappelez pas ? C'est possible depuis votre boîte aux lettres ! Service à activer sur laposte.fr Retrouvez votre canapé idéal sur Conforama.fr Et dans l'autre part, Alberto Zaccheroni, ex-tecnico del Milan, vincitore dello Scudetto del 1998-99, il 16esimo della storia rossonera, passato... Regarde l'équipe ! Regarde l'équipe ! C'est bon comme ça ? Regarde l'équipe ! Regarde déjà l'équipe ! Gattuso, Seedorf, Kaka, Rui Costa ! Regarde l'équipe déjà ! Kaka, Kaladze ! Regarde l'équipe déjà ! Regarde l'équipe déjà ! Regarde l'équipe déjà ! Tomas Elveg ! Dejan Stankovic ! Kili Gonzales ! Adriano ! Christian Vieri ! Bobo Vieri ! Bobo Vieri ! Ivan Cordoba ! Même sur PES 2006 il avait la meilleure note ! Karagounis le grec ! Au Kanburuk aussi il y avait Alvaro Recoba sur le banc El Chino sur le banc El Chino sur le banc Non mais Attends Il est où le but A Martins Bref ça jouait à 200 km Non c'était violent Bref Allez C'était t'imagines T'imagines l'équipe T'imagines le truc Bon Pour nous je suis dégoûté Je vous dis la vérité Attends Avant de commencer Il faut que je fasse un hommage quand même On est dans la merde C'est fini Wallah l'adim c'est terminé pour nous Une page se tourne Que ça soit voulu ou pas Mais une page se tourne Et on s'en remettra jamais On est dans la merde On s'en remettra jamais Les amerloques qui vont nous faire un deuxième trou de balle Ils vont se marrer L'OM Allez l'OM C'est bon C'est bon Marseille on vous aime bien On vous respecte Vous faites partie du paysage français dans le football Mais c'est bon les gars Tranquille L'OM 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 La Castellane Tu me régales T'es mon sang branle quoi Marseille c'est un club Français Historique Mais voilà les gars Vous avez la coupe aux grandes oreilles Contre le Slavia de Prague Contre Glasgow Rangers De McCoy Je crois que c'était le plus gros match Contre Mais voilà Je pense que vous en faites trop les Marseillais Tranquille Wallah l'adim Vous êtes arrivé en finale de la coupe de l'UFA Vous avez dit à Jean-Michel Jean-Mimi Holas On va tout casser chez toi Moi j'ai juste vu Griezmann faire Allo ? Tiens voilà les gars Tranquille Marseille Wallah on vous aime de tout notre coeur Vous êtes un peuple Mais ça va Vous allez pas chier sur les gens quand même Voilà bien Bon Attends Alors Déjà ça je vais le mettre là Non je rache pas Je rache pas Mais tout le temps L'OM L'OM C'est bon les frères C'est bon Tranquille Voilà bien Heureusement qu'ils sont là à Marseille Mais moi j'étais là Moi j'ai vu la chute J'ai vu Marseille Comment ils se sont relevés J'ai vu Je m'en rappelle Le 8-0 Qu'ils ont pris à Lyon En 1996 Avec Lachkov André Askopke Je connais mieux le club que vous Tranquille C'est vrai que vous avez un méchant centre de formation Non en fait vous avez un centre de formation de merde Et remerciez Herbel Marseille Heureusement qu'ils sont là Parce que sinon votre formation c'est zéro Vous avez une équipe en CFA2 Je comprends pas Non faut dire Non mais faut dire ce qu'il y a les frérots Vous formez pas de joueurs Rien Niada Niette Niette Il faut dire ce qu'il y a Putain Remerciez Herbel Marseille C'est réel Bien sûr que c'est réel Je connais le football quand même Hein Je me suis fait virer de la S-Lancy Lorraine quand même à l'époque Parce que j'ai volé une voiture avec mon CFZRK Bon lui il s'est barré Moi je me suis fait attraper Rachid Matar il m'a pris par les cheveux Il m'a dit allez tu rentres Allez hop allez On voulait voir des meufs La tête de ma mère La tête de ma mère Fred Biancalani Youssouf Hadji Soufiane Kone La tête de Frédéric Béringuet On était en U17 L'entraîneur c'était Laszlo Bologna Pablo Correa Il était attaquant Et il y avait encore Vérel Je jouais milieu récupérateur J'étais numéro 6 à l'époque Nancy leur slogan Qui s'y frotte s'y pique En forêt de haies là-bas On avait rendez-vous Moi et lui avec des meufs On les avait serrés À la fête foraine On avait rendez-vous dans une ville Qui s'appelait Laksou Wallah c'est vrai On pouvait prendre des bus Mais je lui dis bien On va prendre une wagon On y va comme ça Voilà On avait les survêtements Et lui il s'est barré Bon voilà ça arrive Ça arrive hein les gars Youssef Moustahid Bien sûr Un mec devant d'oeuvre Un mec comme ça La tête de ma mère Moustahid La famille Moustahid Ils sont comme ça Ah Abdeslam Ouadou Eh Eh Oui Bon Moi en U17 On avait qui dans notre poule On avait Epinal Merlebach Forbac Le FC Metz La SPTT Metz On avait Vauban Strasbourg Le Racing Club de Strasbourg L'Onse-le-Saunier Champagnol Je m'en rappelle C'était la poule de l'Est Voilà les gars Attends Alors Tu connais Olivier Rouillet Je l'ai aperçu Moi j'avais aperçu Raldo Platini Le père à Michel Platini Il venait tout le temps Raldo Platini Wallah Le père à Michel Allo ? Il avait encore des maillots fruités Fruités Eh les gars Même quand t'arrives Quand t'es au centre Pour ceux qui connaissent Vous avez les terrains d'entraînement Qui sont juste en haut Le stade Marcel Oui Célem Ça va ? Tu vas bien ? Ça va et toi ? Hamdouleh Alors toi tu voulais Réagir sur le fait Tu veux parler De la bisexualité De ton homme C'est ça ? De mon ex-compagnon Ouais Ah tu craches sur les gens Parce qu'ils sont plus là maintenant ? Non je lui crache au-dessus Quand il était là T'inquiète pas Je rigole En fait ce qui est intéressant Dans ce débat C'est que c'est Archiréel Donc explique-nous Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'il y a beaucoup de femmes Qui s'en doutent pas encore Ouais alors en fait Je t'expliquais du début Comme ça En fait c'est quelqu'un Avec qui je suis restée très longtemps C'est-à-dire 4 ans On connaissait chacun nos parents Enfin tu vois C'était pour moi Une relation normale quoi D'accord Jusqu'au jour Où il reçoit un SMS Donc je suis dans la voiture Et il me dit Ouvre-moi Enfin tu peux m'ouvrir le message Je suis en train de conduire Donc j'ouvre Et ça lui dit Coucou ça va Et le numéro N'était pas enregistré Donc il me dit Réponse c'est qui ? Donc la personne en question Re-répond Le nom d'une ville A côté de chez nous Tu sais des fois Les gens ils disent pas leur prénom Ils disent leur ville Pour se les reconnaître Genre Ah j'étais pas au courant Ben voilà Je t'apprends un truc ce soir Putain Et ensuite ? Alors de là Quand je lui dis le nom de la ville Que la personne répond Je le vois devenir blanc Putain Ouais donc je me dis Là il y a un problème Donc qu'est-ce que je fais Moi je fais comme si de rien n'était Mais dans ma tête J'enregistre le numéro de téléphone De la personne Dans ta tête hein ? Ouais 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 Je me dis voilà Je l'enregistre dans ma tête Je l'écris dans un coin de mon téléphone Et puis je verrai ça plus tard Tu vois j'attends deux trois jours Et en fait moi je renvoie un message A la personne En me faisant passer pour mon mec D'accord Je le sentais quand même Tu vois je le sentais J'ai vu à sa tête Je me suis dit Il est trop mal à l'aise Tu savais que c'était un mec ? Ben lui il m'a dit En fait quand il m'a dit non Ah ouais attends Excuse-moi Quand il lui a dit le nom de la ville Il m'a dit de lui répondre Dis-lui de ne plus me parler Je lui dis mais c'est qui ? Il m'a dit c'est un ancien pote On s'est embrouillé Je ne veux pas lui parler Donc moi je m'adressais à un mec Parce qu'il m'avait dit C'était un ancien pote Soit disant Ouais Et du coup Ben moi je renvoie un message à la personne Ah il y a des gens qui ne croient pas J'ai des captures d'écran Entre parenthèses Mais ça se voit que t'es une 7 toute à toi Que t'as tout screené Tout enregistré Ah oui oui Moi je peux éteindre des carrières Avec mon iPhone Incroyable Tu éteins des carrières Avec ton iPhone toi ? Non je plaisante Mais en tout cas J'ai des screens Et bref On me croit On ne me croit pas C'est pas mon problème Bref Et du coup Je renvoie un message à la personne En me faisant passer pour mon mec Ça c'est les meufs Qui sont dans les groupes Facebook là Balance ton port Tu sais les groupes de putes là C'est elle là C'est elle Les frères C'est elle qui vous screen Qui vous enregistre Son bruit Ça doit être ça ouais Et ensuite Et du coup Bref Je renvoie un message à la personne En me faisant passer pour lui En disant que Bref J'avais pas pu trop lui parler Parce que je t'occupais et tout Et donc le mec commence à lui parler Ben en mode Tu te rappelles Quand tu venais chez moi L'hiver dernier Nanani Nanana Et de là je me dis Oula Il se passe un truc bizarre Tu vois Depuis quand ton pote Il te dit Tu te souviens Quand tu viens chez moi Putain Putain Ouais bah ouais Et en fait Donc je dis toujours rien J'ai continué de lui parler Jusqu'à avoir des preuves concrètes Que mon mec était chez lui L'hiver dernier Et en fait Du coup Ce soir là J'attendais bien On allait au restaurant Tête à tête Donc Jusqu'à que le mec Me dit Prouve moi que c'est toi Donc moi je fais quoi Je dis à mon mec Prends une photo de toi En selfie Et je lui envoie tu vois Genre et ton mec Il t'a laissé faire Mais lui Il savait pas Que je lui parlais Ah ouais D'accord Ah oui parce que toi T'as retenu Son numéro Bah oui moi je lui ai pas dit Je lui envoyais un message Tu vois je voulais juste Mais tu lui envoyais un message Avec qui ? Avec ton téléphone Oui avec mon propre téléphone Mais comment est-ce qu'il a pu tomber Dans le panneau Vu que c'est pas le même numéro Parce que moi Parce que moi je lui ai dit Oui excuse moi C'est moi A qui t'as envoyé un message Il y a deux jours C'est mon deuxième numéro L'autre c'était lui Tu travailles Parle moi ici Tu vois ce que je veux dire D'accord Voilà Parce qu'il a plusieurs téléphones Il a une entreprise Bref Et du coup Bah voilà A force que le mec me dise Oui Bah alors Si c'est vraiment toi Elle était quelle couleur ma chambre Vu que t'es venu plusieurs fois La nuit Oui et ensuite Et ensuite Je lui ai dit Je lui ai montré la conversation Je lui ai dit Écoute ça c'est La personne qui t'a envoyé un message Il y a une semaine Soit tu me dis la vérité Et il se passe rien Ou soit je l'appelle tout de suite Et lui il va me dire Ce qui s'est passé Et il m'a dit Bah en fait il m'a suissé Mais pourquoi il Alors Bon Alors oui Mais rigolez les gens Mais il y a des femmes Aujourd'hui Les inquiétudes se sont doublées Parce qu'aujourd'hui Quand une femme Elle soupçonne Son mari Ou son homme De la tromper C'est plus comme avant Avant au moins Avant au moins Tu savais qu'il te trompait Avec une femme Maintenant Voyez Revoyez Vos copies Revoyez vos copies Les gars Je vous le dis moi Parce que c'est un coup Ton homme Il te trompe pas Avec une femme Il a raison Quand il te dit Wallah Je touche pas aux femmes La tête de ma mère Bah du coup Bah voilà Surveillez les meufs Et les mecs quoi Je donne son numéro A elle Je donne ou pas Je donne ou Je donne ou pas Mais vous rigolez Mais c'est totalement vrai Aujourd'hui les filles Quand votre homme Vous trompe C'est plus comme avant C'est plus comme avant Non je donne pas Non C'est à dire Votre homme Il peut vous tromper Avec C'est chaud Ouais on va venir On va y venir On va y venir Attends Bien sûr que c'est vrai La tête de ma mère C'est vrai Mais c'est vrai Mais c'est vrai Cachez vous Cachez la vérité Parlons de la polygamie C'est quoi l'inette La polygamie De Jackie et Michel Qui sait qui a les moyens De faire de la polygamie En France T'as pas le droit Voilà tout simplement Et si Tu peux pas avoir Trois femmes Tu peux en avoir qu'une Allo Ah Ah C'est pas vrai Bah oui bien sûr Attends Allo Allo Oui Ça va Wallah j'ai marqué Je suis disponible J'ai lâché les Alors on va lâcher les trolls Le temps que je retrouve Ménume Allo Ouais Allo Bassem Oui Ouais j'aimerais te parler D'un sujet Enfin J'aimerais partager un sujet Avec la room Lequel Lequel Les pauvres Wallah l'Azim Les pauvres Les pauvres Allo Allo Oui Bassem Oui Salam Tu viens Ouais et toi Ouais ça va C'est Bassem Oui Oui Ouais Je voulais En fait Je voulais parler D'un truc Qui me touche Assez Enfin c'est un sujet Assez compliqué Dis moi Je t'écoute C'est quoi ton sujet Alors En fait Je suis atteint De plusieurs maladies rares Je vis loin De mes parents Et En janvier J'ai eu une grosse Complication De ma santé Je veux pas d'emmerge Moi Pourquoi C'est pas un tarif T'as pas payé ton loyer Tu as toutes tes maladies du monde Non je rigole Donc ensuite Ouais du coup En fait En janvier J'ai été hospitalisé En réanimation Parce que Bah J'étais en train de mourir Et En fait Je me suis Enfin C'était comme une prise de conscience Que la vie Un jour ou un autre Elle va se terminer Tu vois D'accord Et En fait Je voulais passer juste un message Par ta radio Aux jeunes qui t'écoutent De profiter de la vie Parce que la vie Vraiment ne tient qu'un fil De profiter à fond De faire ce qu'ils aiment faire dans la vie Merci beaucoup Et en fait J'avais une question aussi à toi Pour toi Pourquoi l'homme Il doit autant s'offrir dans sa vie Alors que Bah Enfin je sais pas Tu vois La vie Elle est inégale Genre il y a des gens Qui vivent leur vie normale Et il y a des gens Qui sont en train de s'offrir dans leur vie Tu vois Ouais On est pas nés sous la même étoile Ouais 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 Je pense que Je pense qu'il y a des choses La vérité Il y a des choses Qu'on peut pas expliquer Alors est-ce que c'est le destin Est-ce que On s'est déjà posé la question Est-ce que tout ça Ça existe Est-ce que Toi quand t'as dit T'as failli mourir C'est-à-dire Tu as vu le tunnel et tout En fait J'ai fait une infection Qui est passée dans le train J'ai perdu conscience Je me suis Enfin vraiment Je me suis retrouvé dans un train Et il y a Je m'en rappelle bien Il y avait une personne Qui m'a dit Toi tu vas descendre là Parce que T'as encore un long chemin A parcourir Est-ce que tu souffres un peu Toi de ça Ouais 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 J'ai fait Un frais post-traumatique Du coup je suis suivi là Par un psychiatre D'accord Ok Et ben Déjà c'est bien Tu reviens de loin Tu t'accroches à la vie Ouais Je continue mes études aussi Continue tes études Essaye de voir du monde Fais Fais une activité Et puis je pense Que ça doit être pris Comme une deuxième chance C'est là où Toi T'as une chose d'avance Sur nous C'est que Tu sais que la vie Elle est précieuse Entre guillemets Mais elle n'est pas Éternelle Ouais Est-ce qu'on est capable De dire Qu'est-ce qui va se passer après C'est-à-dire Est-ce que notre cerveau Est capable de dire Ce qui va se passer après On n'est pas capable Non On n'est pas Parce que quand on nous décrit l'enfer On nous décrit l'enfer On nous dit Éternellement Tu vas brûler En fait on s'en branle Parce que notre cerveau Ne peut pas assimiler Le fait Je ne sais pas si tu vois Ce que je veux dire C'est pour ça que les gens Continuent leur bêtise Même s'ils connaissent Les frasques de l'enfer Ils continuent leur bêtise Parce que leur cerveau Notre cerveau Il est limité Il ne peut pas savoir Ce que c'est l'éternité Si notre cerveau Savait ce que c'est l'éternité On ne bougerait pas d'une oreille Mais on ne sait pas Donc voilà En fait on n'arrive pas A prendre conscience Que la vie Elle va se terminer Un jour à un autre Et en même temps On n'arrive pas A avoir conscience Que il y a un truc éternel Qui arrive juste après Et ouais Et ouais Et ce que tu dis l'ami Qui est très important C'est que Oui Qui d'entre vous Pense à la mort A l'heure actuelle Où je vous parle C'est ça C'est ça tu vois Enfin moi J'ai 23 ans J'ai 23 ans Et j'ai vécu tout ça C'est ce qui me fait Le plus mal Tu vois En plus de tout ça Je suis loin de mes parents T'es loin de tes parents Pourquoi ? Pour l'activité frérot ? Non je suis venu Pour les études Pour les études Quand tu dis que T'es loin de tes parents T'es loin géographiquement De combien de kilomètres ? Ouais ouais Géographiquement Ils sont dans notre pays Ils sont où ? Ils sont au Liban D'accord Ils sont au Liban Donc toi t'es venu Et étudier en France ? C'est ça D'accord Et tu connais personne En France toi frérot ? Si si Je me suis fait des amis Quand même Tu es sur Paris ? Non je ne suis pas à Paris T'es pas à Paris Donc bon C'est vrai que Les Libanais Ça ne court pas les rues En France Par Paris Pour essayer de Mais ouais En fait moi c'est des questions Qu'on se pose C'est des questions Qu'on se pose tous Tu sais quoi ? Il y a Il y a une expérience Qui a été faite Et je demande à la room Est-ce que J'aimerais poser une question A travers toi Est-ce que la room S'il vous plaît Est-ce que Moi j'ai vu un reportage Qui m'a troublé Et je me suis dit Est-ce que Ça vaut le coup De le faire Oui et non Vous allez me dire Oui ça rappelle la mort Mais Moi je trouve ça Un peu glauque Il y a une soeur Elle a fait une expérience Très bonne Eh bien expérience Elle avait l'habitude De laver les morts Et tout Elle a invité des copines A elles Et justement Elles ont fait une tombe Elles ont creusé Et les unes Après les autres Elles se mettaient Dans des conditions De mortes Enterrées entre guillemets Ouais Bon il y avait une trappe Il y avait Il y avait une trappe De l'autre côté Bien sûr Mais elle restait Pendant Deux trois minutes C'est effrayant Ouais Terrifiant Est-ce que Ça vaut le coup De notre vivant De le voir ça Non Bien sûr que non C'est pour ça Que je te dis Il faut profiter de la vie Faire des trucs Qu'on aime bien Et rester sur le droit chemin Moi il y a une chose Que je ne savais pas Les frères Alors là je m'adresse Plutôt aux musulmans Il y a une chose S'occupe qui nous a dit Sortez maintenant Ils sont restés avec lui Plus de 40 minutes Dans le trou Mais pas Dans le trou C'est à dire Quand ils l'ont mis Ils sont restés Et moi je lui ai dit Mais pourquoi vous n'êtes Pas parti Parce qu'ils m'ont dit Que Les derniers qui partent Son jugement Il est comment cela Ah oui Les derniers partis À partir de là Il y a des questions Qui arrivent Vrai ou faux Oui On m'a dit oui J'en ai entendu parler de ça Je te jure que c'est vrai Je te jure que C'est pour ça que mon frère Et mon cousin Mehdi Ils restaient le plus longtemps possible On m'a dit que Une fois qu'il y a une personne Qui est morte En fait La personne Elle souffre le plus Quand les dernières personnes partent Oui Alors parce qu'on dit que Le jugement L'ange de la mort Les questions C'est là où elles arrivent C'est pour ça que le jugement Entre guillemets Commence là C'est pour ça que Je ne savais pas Je suis tombé de ma chaise J'ai dit mais C'est pour ça que En fait Ils étaient avec lui Tu sais pas Ils étaient avec lui Ils n'étaient pas avec lui Au dessus du tombeau Ils étaient dedans Comme s'ils l'avaient mis Ils l'avaient recouvert Et ils sont restés là Ça fait flipper Wallah il adim Carrément Et c'est pour ça qu'on dit C'est pas bon de crier C'est pas bon de Donc toi quand t'as goûté A la mort Je te dis franchement Est-ce qu'on est Est-ce qu'on change Complètement De vision Ta vision par rapport A la vie Elle change Ta façon de penser Elle change Tes relations avec les gens Elles changent Vraiment tout change Par rapport à toi Même ta façon De te comporter Avec les situations Qui t'arrivent Genre les enmerdes Et tout Ça change Tu te dis Que c'est des petits trucs Peut-être Tu relativises différemment Du coup Tu te dis Bah ouais Pourquoi je vais me prendre La tête avec ça Moi il y a une chose Que j'aimerais demander A la room Si on peut m'expliquer aussi Il y a des choses Qui sont quand même Troublantes Je crois Si mes souvenirs sont bons Peu importe le corps Peu importe la taille Le poids L'origine La couleur Le sexe Quand un mort Enfin quand un mort Quand une personne meurt Si tu la pèses après Elle a perdu 2 grammes 14 C'est quoi ces 2 grammes 14 ? C'est quoi ? Je sais pas L'âme ? Ok C'est quoi ? Je sais pas Je dis ça comme ça Ouais peut-être C'est quoi ? Les personnes Ils se connaissent pas 21 grammes je crois C'est 24 grammes Voilà voilà 21 grammes Je me suis trompé 24 C'est pour ça Que j'avais un vague souvenir Entre Mais 21 grammes Mon ami Wallah je te le jure Prends n'importe quel être humain Pèse-le Tue-le Et repèse-le Il aura perdu 21 grammes C'est quoi ces 21 grammes ? Expliquez-moi Bah il y a que soit Il a perdu du sang Soit c'est son âme quoi Non Perdu du sang Ou pas Quand quelqu'un Il perd du sang Pèse-le Quand il est mort Il est mort par balle Genre Il a perdu du sang Pèse-le Oui Tu vas avoir un poids Voilà Voilà Si tu l'aurais Tu le pèses Avant Tu le repasses 15 minutes après Il va reprendre les 21 grammes Alors on sait pas ce que c'est Ouais On a pris Alors on a pris des gens Qui sont morts par mort naturel Et je peux te dire Que de tout bord Toute origine Il y a 21 grammes Il y en a ils disent c'est vrai D'autres ils disent c'est pas vrai D'autres ils disent c'est de l'eau Mais de l'eau aussi précis Ouais C'est compliqué quand même Toujours en grammes près quoi C'est l'oxygène Il y en a ils me disent c'est fake L'autre il me dit c'est un prout C'est l'urine C'est la rigidité Du cadavre D'accord La rigidité du cadavre D'accord Donc toi par exemple Est-ce que toi qui as vu la mort Est-ce que tu crois Est-ce que tu es croyant Et est-ce que tu crois D'une vie après la mort Je suis croyant Je suis croyant Mais comme je t'ai dit Je mets plein de points d'interrogation Depuis que j'ai vu ça Genre je me dis Ouais Dieu il est grand C'est lui qui nous a crié Pourquoi il a besoin de nous Pour le prier Pourquoi on souffre autant dans la vie Et je crois beaucoup A la vie après la mort Et j'ai peur du jour du jugement Le jour du jugement Nous par exemple Dans l'islam c'est terrible On dit que nous Alors je sais pas si Non c'est pas le jour du jugement C'est la fin des temps C'est la fin des temps Tu te rends compte Oui c'est ça Tu te rends compte Que nous Les prières Ne seront plus acceptées C'est chouette Oui 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 C'est même avant la fin des temps Les prières Dieu qui t'aime 70 fois plus que ta mère Il n'acceptera plus ton repenti Rien que cette phrase Elle fait froid dans le dos Tu sais un truc Moi on m'a dit une fois Qu'au moment du jour du jugement Si l'homme il avait le choix Entre le fait d'être jugé par Dieu Ou par sa mère Sa mère du coup Qui l'aime pour ses défauts Et ses qualités L'homme choisira Dieu Parce que Dieu Il a beaucoup plus Comment dire D'amour pour l'homme Que sa mère Connaissant l'amour que les mamans Ils ont pour nous Exactement Exactement Tiens Là j'aimerais revenir sur Rem Gaffat Rem Gaffat Qui me dit quoi Moi j'avais posé cette question Et j'avais parlé Rappelez-vous dans Snap J'avais parlé de Destiné Et j'avais parlé de J'avais parlé de Destin Et j'avais parlé de Je ne me rappelle plus exactement Le mot que j'ai employé Bref Ça va revenir Pourquoi On se ferait juger Si Dieu est bon Moi c'est la question Que j'avais posée Si Allah Connaît Notre destinée De la fin Malgré toutes Les bonnes actions Qu'on va faire Parce qu'il sait Lui Il nous connaît Pourquoi il nous laisse vivre Tu sais L'autre jour Je suis tombé sur un truc Par rapport à ça Si tu regardes Dans le Coran Il y a beaucoup de phrases Qui sont écrites Dans le passé Mais du coup Si elles sont écrites Dans le passé Le libre arbitre Il est en train de vivre Pardon Je disais Je disais le libre arbitre Oui Oui Et bien en fait L'explication qui était écrite C'était que Nous on est en train de vivre Dans le passé Par rapport à Dieu Du coup nous Ce qu'on est en train de vivre là Dieu il le sait Parce que c'est son passé Tu vois ce que je veux dire T'as raison T'as raison Et c'est pour ça Que peut-être Les gens N'ont pas peur Des sanctions De leur vivant Parce que Quand on parle de la religion On parle de passé Mais oui mon ami Ça aussi ça joue Non mais moi Les gens Faut y arrêter là Les gens Faut arrêter Pourquoi tu sais Que c'est haram Et on le fait On nous rabâche Tout le temps Les sanctions Oh ouya Faire zina Tu peux pas savoir Ce que c'est en enfer On s'en branle Pourquoi ? Parce que Notre cerveau Est limité On connait pas Ce qu'il y a après Et nous aussi On a envie de parler Comme celui Qui était au boulot Avec moi De toute façon Les religions On va tous crever Comme des rats morts Vous en connaissez tous Comme ça là De toute façon Je m'en branle Moi on me brûlera On me jettera Sur un stade Mais sans Sur un stade Faut dire ce qu'il y a Wallah Et moi C'est pour ça Que j'aimerais savoir On sait rien En vrai C'est pour ça Qu'on a plus peur Moi j'ai pas envie De poser une question Parce qu'avec tout Le bon suçon Et le bon soupçon Du net Et tous ces hypocrites De surfer sur la vague Alors qu'ils savent Que la question Que je pose Elle est réelle Mais est-ce qu'on a peur De Dieu nous ? On a peur nous ? Franchement je sais pas Je parle aux gens On a peur de Dieu nous ? Tu sais il y a Iblis Iblis il vient Il nous chuchote Sans qu'on l'entende En mode Ouais va Fais des dinables Bois d'alcool Ne prie pas L'homme des fois Il réfléchit même pas Il va le suivre Tu vois Alors que Dieu Il nous a parlé directement On lit ce qu'il a dit Par le Coran Et on l'applique même pas Tu vois Mais Il y en a Ils me disent Non c'est bon Oui les gars Mais le fait Même d'avoir peur De Dieu Hypocritement Ça nous permet D'esquiver Beaucoup d'histoires C'est pour ça Que Dieu Est omnipotent Parce que c'est Un filet d'Ariane De la vie Pourquoi Tous les mécréants Quand ils sont Dans un avion Et il va se cracher La première phrase Qu'il dit Dans les films américains Oh mon Dieu Mais tu crois pas en Dieu toi Parce que c'est comme Il est omnipotent Mais moi je m'adresse Aux gens Omniprésents Moi je m'adresse Aux gens Pourquoi tu me dis Starfall Arrête Mais qu'est Mais j'ai rien dit frère C'est Wallah J'ai rien dit Moi je me le dis Moi Bassem Braiki Devant les internet Je vais dire J'ai peur Si j'avais eu peur Déjà Mon nef Est Il aurait été meilleur Mon din Il aurait été meilleur Arrêtons de se mentir A nous même Et c'est En reconnaissant Notre maladie Qu'on va la soigner Banque d'hypocrites Mounefer Que vous êtes Tout pour la façade Il y en a Ils ont l'emballage Mais ils n'ont pas Le contenu Qui a peur de Dieu On a tous peur Dans les grandes lignes Starfall Et peur de Dieu Mais toi réellement Quand tu te retrouves Dans une situation Où personne ne te regarde Est-ce que tu as peur de Dieu Incroyable mais vrai C'est vrai frérot Et comment tu te sens Aujourd'hui Dans quel sens Physiquement Moralement Physiquement Déjà Physiquement Je suis un peu fatigué Je t'avoue Un peu de douleur Machin Moralement Je continue mon suivi Écoute Je continue les médicaments Et on verra bien Inch'Allah 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 Que ça va bien frérot Inch'Allah Que tout se passe bien Et que Tu reprennes un peu Du poil de la bête Tu es encore jeune frérot Ouais Ouais c'est ça C'est ça Bah c'est ce qui me fait Le plus mal au coeur Tu vois C'est que je suis jeune Et que j'arrive pas A profiter de la vie Comme les gens Qui ont mon âge Moi Et qui sont en bonne santé Tu vois Non Lucas Lucas qui me dit Lucas par exemple Alors moi Lucas Je ne suis Je ne suis pas un exemple Pour te répondre à ça Lucas Mais je peux te répondre Dans les grandes lignes Lucas qui pose une question Hyper intéressante Mais Est-ce que croire en Dieu C'est avoir peur de la mort Alors Lucas tu veux dire Que c'est parce qu'on a Parce qu'on a peur de la mort Qu'on croit en Dieu Non Nous par exemple Les musulmans On a vu Dans le Coran Qu'il y a des choses Qui ont été découvertes Des années Des siècles après Il y a de la véracité Quand dans le Coran Il y a une sourate Mes frères Ils vont me corriger Où on parle d'une abeille Qui va Enfanter une autre fleur Il n'y avait pas d'être humain Il n'y avait pas d'être humain Sur terre Pour savoir tout ça Elle s'appelle comment La sourate Les frères Elle naît Je crois Elle s'appelle Non Voilà Nous on se pose Sur des choses On ne peut pas dire Qu'il n'y a pas Quelqu'un au dessus Ce n'est pas possible Il y a des choses Qui disent Le hasard Ne fait pas tout Il y a un film Qui s'appelle La théorie de tout Enfin non Je crois que c'est ça La théorie de tout The theory of everything C'est l'histoire De Stephen Hawking C'est genre un physicien Anglais Et en fait Quand il était en train De faire cette thèse Il s'est rendu compte Que pour arriver A cette équation là Il faut qu'il y ait Un créateur Et du coup Il a fait une contre-thèse Pour prouver que sa première thèse Elle était fausse Juste pour pouvoir essayer De prouver qu'il n'y a pas Un créateur Il n'a jamais réussi Ouais Il n'a jamais réussi Exactement Et il y a des choses Qu'on se dit C'est bizarre Merci Yacine Sourat 16 Ça s'appelle l'abeille Et l'abeille A 16 chromosomes Oui Il y en a qui me disent Ouais bien sûr On prie Dieu Quand ça ne va pas Mais les frères C'est réel Mais on le voit de partout C'est réel C'est comme moi Quand ça ne va pas Je vais voir mes parents C'est tout Moi personnellement Il faut dire ce qui est Les frères Moi je ne vous cache rien Vous êtes Téana Vous êtes la famille Moi je n'ai pas de secret Et il y a plein de gens Qui vont se reconnaître Comme moi Je ne sais pas Je donne un exemple con Tu arrives en prison Ben Vu que tu es arrivant Tu n'as rien Ben tu es obligé Tu t'intéresses un peu Tu te dis Je vais me renfermer Sur moi-même Je suis dans la merde Dieu va m'aider Parce que je vais me concentrer Sur lui Non Bassem Tu es un menteur Tu vas te concentrer Parce que pour l'instant Tu n'as pas de mandat Pour l'instant Tu n'es pas branché Pour l'instant Tu n'as pas de fume Donc tu commences A lire le Coran Et dès que les Pacos Ils arrivent Ben tu l'abandonnes Et tu lis France Football Avec un gros chnouf Ouais Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise Moi je vous dis la vérité Il y en a Ils prédient Que quand ils sont Moi j'ai vu des frères Aller au mitard Ils avaient le droit De rien ramener Ben ils ramènent le Coran Il faut dire la vérité Donc voilà Voilà C'est totalement vrai Ce que je vous dis Allez voir Le nombre de Corans Qui sont posés Sur les Freebox Avec plein de poussière dessus Décoration Qui c'est qui les ouvre Ben personne Personne les ouvre Wallah C'est triste Mais c'est comme ça Je prie Dieu Quand je suis dans la merde Comme Stomy disait Il le sait Alors il me laisse dedans Les gens ne s'en rendent pas compte On pense à Dieu Que quand il n'y a plus personne Tu imagines Quand il n'y a plus d'humains On pense à Dieu Alors qu'on devrait penser à Dieu Avant l'humain Qui c'est qui se lève le matin Bon je sais qu'il y en a qui le font Mais qui c'est qui se lève le matin Même pas pour prier Juste pour Quand il se lève Il pense à Dieu Il dit Encore un jour On n'en a rien à foutre Nous dès qu'on se lève On a du miel Pops dans les yeux Et la première chose qu'on cherche C'est voir les notifications Avec l'œil un peu ouvert Comme ça on est là On est là Elle m'a répondu Cette biatch Elle m'a envoyé un haja Il faut une refonte totale Moi je vous le dis Tu vois Il faut Mais tu sais C'est des signes De l'approche de la fin du monde Oui bien sûr Bien sûr Mais bien sûr La morale Il n'y aura plus de morale Et c'est ce qu'on est en train de vivre Moi j'ai toujours dit à mon entourage Tu vois Quand tu achètes un meuble Ikea Et bien en fait Tu as toujours avec une brochure Qui va t'aider à monter ce meuble là Et bien en fait Le Coran pour moi C'est la même chose C'est genre la brochure Mais pour la vie Ça te permet de te guider Pour bien construire ta vie Tu vois Et ça c'est un truc très important Parce que c'est Grâce à ça Que tu pourras avancer dans ta vie Quand ça ne va pas Ça va t'aider à remonter Il y en a un Il m'a dit Savoir la morale Ouais Ça va t'aider à remonter Ça va t'aider à Ça va t'aider à plein de choses Moi je te dis La religion C'est comme le C'est pas comme le sport C'est plus important Mais C'est un filet derrière De la vie Est-ce que tu vois ce que je veux dire C'est un C'est Voilà quoi Je Aujourd'hui nous C'est compliqué C'est compliqué d'en parler Parce que je te dis franchement C'est C'est Alors Donc voilà Ouais les frères Pour qu'on se rende compte De l'éternité Ouais mais qui s'en rend compte De l'éternité Il y en a un Il m'a dit Tu sais que Bassem Que si tu te lèves pas Pour prier El Fajr C'est comme si Que le diable Te pissait à l'oreille C'est pas drôle Non Je préfère en rire Wallah l'azim Je préfère en rire moi Attends Merci en tout cas Mon frérot de ton passage Il était poignant Allo Oui allo Allo Attends Buche pas Allo Allo Oui Salam Mais wallah l'azim J'ai pas dérapé Moi je parle pour moi Je parle pour moi Et je préfère mettre de l'humour Parce que j'ai conscience Vous non Faut montrer des façades Ah oui Alors que vous même Allo De la salade Vous avez des chnounas Du collège fou 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 Quand ils sont en train de dormir Des gros sons Alors arrêtez de mentir On peut mentir à tout le monde Sauf à soi même Oui frère Allo Allo Oui allo L'autre il me dit Allo allo Oui allo Excuse excuse Wallah excuse Ça Moi j'ai des gens à appeler Je sais pas pourquoi je vous appelle Wallah l'azim Moi j'ai des gens à appeler Moi attends Alors attends Elle est où Elle est où Elle est où Elle est où Elle est Projet Non Attends Attends Ah ouais D'accord Bon Heureusement que je t'ai pas appelé Allo Allo Oui salam Allo Oui salam Oui alakoum salam Ça va tu vas bien Ça va Dis moi je t'ai appelé Parce que je voulais parler De deux sujets avec toi Bien sûr Dis moi Le premier Avant de commencer Deuxième Le premier je t'ai appelé Parce qu'un jour Tu avais fait un live Et tu avais parlé Avec un frère Je sais plus c'était quoi le nom Par rapport à Des gens qui venaient à la maison Je sais pas si c'était des talibs Ou des trucs comme ça Tu vois Ouais Genre en gros Quand tu étais dans un pro Ouais Ouais Voilà Ben tu as vu Moi je suis tunisien Ouais Et en Tunisie Quand j'ai été Ouais Ils m'ont parlé Parce que quand ils ont vu Moi et mon frère Jemont Ils nous ont dit Oh ma Mais ce qu'on Tu vois Ils sont Ils sont pris par quelque chose Ah tu as fait du coup Ouais ouais Le même que moi Putain Ouais bah le même que moi Oui Ouais ouais Le même que moi Et du coup On a été voir Ils appelaient ça Je ne sais pas si tu connais C'est tout le monde attend Fils d'attente Et tout Et moi quand je rentre dans Un truc de sorcière Ouais ouais Un truc de chez le bizarre Et genre comme ça Je dis putain Qu'est-ce qui se passe Et on voit des gens Qui attendent Qui attendent Qui font la queue Comme ça Et tout Attends 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 Des fils à coudre On est On est chez Sidi Saint-Gerre Je comprends pas Le fils à coudre Où Là on attend Je vais t'expliquer En gros Ils ont de Le fils Il est dans la bouche Et il pend Au niveau du nom De l'île Mais attends Mais je vais t'expliquer Je ne dois pas comprendre Et genre Nous en fait Comme ça On marche On attend Et arrivant Un autre tour On voit un mec Du fil Un raisin sec Tu as vu J'avais l'entouré Et ils nous disent Oh troupe Mets-le dans ta bouche Et bois Je me donne un verre d'eau Mon Dieu Ouais écoute Donc du coup On prend Le raisin sec Avec le fil qui est entouré Et le fil Il était long Et en fait Il fallait qu'il rentre Jusqu'à Que tu le sens Dans ta trachée Dans ton esophage Et il faut qu'il sorte Le fil Toi Mais c'est sérieux Ce qu'il est en train de dire Là Allah Bah c'est Mouah Et l'abîme Je te ment pas Qui c'est qui t'a emmené là-bas J'coune 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 qui t'a emmené là-bas Attends Je vais t'expliquer Tu as compris Les tentes du bled Elles sont là Ouais Je te crois On est très chers J'ai vu des marques Et ma mère Même la mienne Un jour à l'époque Elle emmenait une gaufa Miskinah Miskinah On est très chers Et tu vas péter Et tu vas péter les plans J'arrive comme ça Avec mon frère Monce Regarde Et nous Petit agité On n'est pas contrôlé Tu vois Parce que Mon père Il est mort On avait 10 ans Et tout On avait qu'avec une mère Qui nous a rendu un homme Bref Et ma mère Elle vient comme ça Et ma mère Elle vient comme ça Mais ce qu'il y a Elle écoute Les conseils De ses cousines De ses copines Du bled Et tout Donc on arrive Bassem Et d'un coup Il y a un mec Il vient Il nous dit Attendez là Tenez Mettez le raisin sec Au bout de De la bouche Et vous avalez de l'eau Jusqu'à ce que vous sentez Qui tombe Mais le fil Il ne faut pas l'avaler complet On a dit ok Bassem On arrive comme ça Et moi On a envie de vomir Comme ça Et tout le long Et tout Mon frère Et moi On avait envie de vomir Arrive à notre tour On arrive On voit une pièce sombre Congelée Bassem C'est comme si tu rentrais Dans une chambre froide Congelée Alors que dehors Il faisait 52 Il n'y avait rien Mon frère On rentre dedans Et d'un coup Il y a la femme Elle commence à me dire Assis toi devant moi Je me reçois devant elle Mon coeur qui bat 6000 Elle met sa main sur ma tête Et sur l'autre main Elle me met sur mon ventre Tu vois Elle commence à réciter Elle commence à réciter Elle commence à réciter D'un coup Bassem Elle prend le fil Elle le tire Par Allah Des grosses pierres Énervées Tout le long du fil Des grosses pierres Mais des Tu vois des pierres Elle sort comme ça Et moi Je commence à vomir Et tout Arrivée à mon frère Je me suis au pareil Tu as vomis ? T'as vomis un fil avec des pierres ? Oh Allah Ils étaient collés Mais genre en gros Ils étaient accrochés au fil Tu vois Et je commence à vomir Des pierres Et tout Mais par là Des pierres Genre c'était de la matière Des cailloux de sang Il y en a Ils disent qu'à qui c'est arrivé Oui Et genre de là Arrivée à mon frère Jumont Pareil Elle lui dit Tiens viens Elle lui tire des pierres Un moment donné C'était bloqué dans sa gorge Ça voulait pas sortir Genre sale pousser Ça pousser Ça pousser Ça tombe Et tout J'entends des bruits de pierres Sur le seau Et tout Bref Elle regarde mon frère Elle lui dit Les outre à ou d'hôtes Oui Donc On recommence Lui Elle a sorti quoi Mon gros crâne Je te raconte Vas-y Donc Et ensuite Ah non Je suis pas un troll Je te jure Bref Et de là Elle commence à sortir Des trucs Et tout Et nous Qu'on était choqués Tu vois C'est pour ça Que au fur et à mesure Que tu avances Dans la vie Tu comprends Qu'en fait On était ignorant Et alhamdulillah C'est pratique Mais c'est quoi Ces pierres Qui sortent d'un fil À coudre Je sais pas Mais pourquoi Vous allez dans ces endroits Je sais pas Wallah Ils font rien Je comprends C'est quoi ces fils C'est quoi ces pierres C'était quoi Des pierres Tu peux faire un ricochet C'est quoi Renseignes-toi Ils appellent ça Walguer Walguer Un truc comme ça Je sais pas comment Ils s'appellent ça Walguer Mais c'est un char C'est quoi C'est Walter Moi je connais Mais Walguer Wallah Ils connaissaient pas Mais C'est qui c'est Ça s'appelle Walguer Walguer C'est des calculs Rénaux C'est des calculs Rénaux Ouais Je sais pas ce qui sort Wallah Et bref Ils disent qu'en gros Elle a un don Elle peut te faire sortir Tout ce qu'il y a Alors de base Quand on nous a amené Ils ont dit Ils vont te faire sortir Des petits livres Des petits dents Des petits trucs N'importe quoi On est allé Ils nous ont sorti Des grosses pierres énervées Je sais pas ce que c'était Bref En gros c'est choquant Ils voulaient rebondir Je n'aurais pas confiance Moi demain je vais au bled On me dit Viens voir là-bas Mais Wallah Je crache Non mais oui Mais quand t'es petit Mon frère Quand t'es petit Oui bien sûr Bien sûr Bien sûr Là maintenant À l'heure d'aujourd'hui Par Allah Je ne m'éteins pas Et c'est par rapport à ça Tu vois Aujourd'hui les gens Ils prêtent plus attention à ça Et on est arrivé Au stade C'est dommage Dans cette période-là Dans ce temps-là Les traditions Elles ont dépassé La religion Subhanallah Ça veut dire que les gens Au lieu de faire appel À des araq Ou des trucs comme ça Pour ici Il y a le Qur'an Ils vont pleins Ils vont faire des trucs Genre en gros Bois ça Fais ça Enlève des pierres Enlève des scies Mais bien sûr frérot Il y en a bien un Qui m'a dit Qui donne Qui j'ai un couteau Il y en a bien Aujourd'hui Et encore Dans leur porte-monnaie Ils se baladent Avec des ctebes Alors à choisir Entre la peste Et le choléra Je préfère Me faire un chnouf Que d'avoir un ctebe Dans mon portefeuille Déjà que je suis dans la merde On va pas en rajouter Donc moi j'ai envie de dire Il y en a Ils ont des ctebes Il y en a Ils ont des couteaux Sous leur oreiller La tradition A dépassé la religion Mais bien sûr Mais c'est carrément vrai C'est agi pour Allah Wallah frère C'est chaud C'est ce que j'ai dit Et tu sais Et tu sais Regarde Parce qu'on peut pas en vouloir C'est la génération De nos parents On peut pas en vouloir C'est pour ça Moi tu vois Ma mère Elle est de la génération En 1954 Et eux ils ont grandi Avec les draps rouges Les draps verts Tu vois Je sais pas si tu connais Un truc Les trucs des mausolées Bref Moi un jour Moi Moi même Je l'ai raconté déjà A l'époque Voilà Ils ont gardé des automatismes C'est surtout La génération De nos mamans À nous La génération De nos grands-parents C'est surtout eux Qu'ils avaient pas De connaissance De notre digne Comme on peut connaître Aujourd'hui Ils avaient pas Cette connaissance Ne serait-ce que Dans les livres Ou apprendre Moi il y a une image Qui me Moi il y a une image Qui me Qui m'a troublé Et qui surtout Que j'ai retenu Rappelez-vous Dans ce film Et on va faire un parallèle Ce film Avec Thomas N. Gijon Et C'est qu'à ce départ Vous vous rappelez ? Vous vous rappelez ? Oui Fabrice Éboué Fabrice Éboué À un moment Le prêtre blanc Il lit la Bible Et les esclaves Ils ont la Bible Mais ils savent pas lire Sauf Fabrice Éboué Qui dit Ah non 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 Là la Bible Elle dit pas ça Là le prêtre Il le regarde Il lui dit Mais tu sais lire toi ? Et puis après Il le présente au roi Et le roi il lui dit Mais tu sais jouer du piano ? Et lui Zama Il arrive Et il dit Le soleil donne Et l'image Elle se coupe Il se fait fouetter Voilà Donc pour te dire Que c'est pareil Moi ils avaient Non connaissance De la religion Ma mère Je l'appelle Maman On attendait une réponse A l'époque Maman C'est bon Ils ont accepté Je sors Le 3 décembre Il dit Wallahi Comment je suis content Wallahi Hamdoulilah Clab Tzidibouralmi Maman Qu'est-ce que c'est Tchoufallah L'arabbi Maman Mon frère Il leur a dit A mille reprises Maman Pourquoi tu dis ça Miskinah C'est pas de sa faute C'est pas de sa faute Elles ont été élevées Dans des générations Où il fallait ramener Des gaufas Des offrandes C'est chaud Wallahi C'est chaud C'est chaud Parce qu'elles ont pas Le connaissance Écoute Il y a une histoire Il y a une histoire Comme ça Un pied noir Pendant la guerre Algérie Il s'est barré Son chien Il a été tué Il l'a enterré Dans un cimetière Un vrai cimetière Mais pas avec Les autres animaux Non Ils l'ont Enterré Avec des humains Un cimetière Donc il est resté Comme ça Il s'est passé quoi Le mec Il est revenu 30 ans plus tard Wallahi Tout ce que je te dis C'est vrai 30 ans plus tard Il a pu revenir Il est rentré Visiter son village Parce que lui C'était un blanc Et tout Il est venu voir La tombe de son chien Il la cherchait Il l'a trouvée Mais il y avait Plein de gens autour En train de donner Des offrandes Cette tombe Ils l'ont transformée En tombe d'un saint Parce qu'ils savaient pas C'était qui Le mec il leur a dit Mais c'est mon chien Qui est là Ça fait 20 ans Qu'il prie dessus Les gens C'est chaud C'est chaud C'est très chaud Alors les gens Vous voulez avoir peur L'un des films Qui m'a fait le plus peur Qui m'a traumatisé Moi C'est Cimetière Le premier De Stephen King Cimetière le premier Qui c'est qui l'a vu Le cimetière Il est Excellentissime Vous vous rappelez Le bébé Quand il ressort de sa tombe Il voit sa mère Maman Et il la pique Cimetière Oh là là Cimetière Ce film Qui c'est qui l'a vu Extraordinaire Cimetière Le premier Je parle Cimetière Des animaux Il y a une famille Elle vient habiter A côté d'un cimetière Méchant bizarre C'est un cimetière Des animaux On enterre les animaux Là-bas Ils reviennent Ils revivent Mais c'est plus les mêmes Et là Il y a une famille Qui vient Il y a le petit Miskini Il a 3 ans Il se fait renverser Par un poil Le père Il est tellement traumatisé Qu'il l'enterre là-bas Il revient à la vie Non il est excellent ce film Excellent Ah j'ai pas vu Excellent Mais bon Frère Moi ça c'est des histoires J'aime pas trop tourner Maintenant Tu sais que ça existe Mais Ah oui Non 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 C'est sûr C'est sûr Mais Mais Wallah L'adim c'est dramatique Comme je t'ai dit Moi Quand j'avais Parce que je repassais deux fois mon bac Tu vois Et Nos darons Elles sont bien dans les traditions Genre Où il détient Et tout Et par Allah Regarde C'est tout ce que je vais te dire Bassem Un jour ma mère Une voisine à nous Et pour te faire comprendre Qu'elle ne voulait pas de notre bien Tu vois Une voisine à nous Elle a dit Ah t'as des jumeaux Et tout Machallah Nanani Nanana Et tout Écoute J'ai entendu dire Commence à réciter Sur les bouteilles d'eau Et à la fin Cette voisine Elle monte deux trucs À ma mère Et sur les deux trucs C'est ce que je t'ai dit Sur C'est d'Ibn Hassan Et tout T'as vu les mausolées Il y a une espèce de drap vert et rouge Mais pourquoi on détruit pas ces mausolées là en fait Moi je ne comprends pas C'est grave J'avais entendu dire Que dans certains villages en Tunisie Ils les ont détruits Oui C'est pour ça que je t'en parle Au bled Ils ont déjà commencé Ouais C'est vrai Quand les nardins Ils sont passés Ils ont déjà commencé C'est ça C'est ça Ouais Mais il faut les détruire C'est ça Un clair et net Non mais puis quoi encore Des signes indiens Bientôt au Maghreb On va danser Pour attirer la pluie Non Mais il faut Quoi on joue avec le feu Toi ça se voit Que t'es plein de chils Toi Toi t'es plein de bougies Les marabouts d'Afrique Pour faire de la musique Je leur jetterai des sorts Pour que je l'aime encore Toi ça se voit Que t'es une chilkeuse toi Toi Faut les détruire Faut les détruire Faut faire comme les Khmer rouges Bien sûr Allez au bled Et détruire C'est simple C'est quoi ces tombes On emmène de la gaufante On ramène des offrandes Non mais puis quoi encore Et puis quoi encore Non mais c'est très important Alors Bassem Une femme qui a un Ktep Dans son sac Ça veut dire quoi Frérot N'épouse la pas Un Ktep Un Ktep quoi Je préfère voir Une femme Dans son sac Avec un Ktep de cul Qu'avec un Ktep Bizarre Que tu mets dans Ton portefeuille Je préfère la voir Avec un livre de cul Non mais épouse pas ça frère Ça tu vas devenir Nono le robot Tu vas voir quel Tu vas être Comme un cheval Non 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 Il faut faire attention C'est dans les tombes Des hommes saints Mais c'est quoi les hommes saints Pourquoi on a appelé Les hommes saints Parce que c'était des gens Qui connaissaient la religion Qu'ils ont appris La religion aux autres C'est pour ça Qu'on les appelait les saints C'est pour ça que je demande Pourquoi uniquement Ils ont été saints Je t'explique Et là je refais le parallèle Avec le film Il y en a Ils connaissaient l'islam Mais il y en a Le fait est qu'ils ont appris Aux autres villageois Qu'ils savaient pas lire et écrire Le colon C'est le colon Qu'a mis en place les saints C'est pour ça que moi Je m'en branle Les saints Ils sont venus A l'époque des colons Parce que les colons Ils ont pris Un être du village Ils lui ont dit Toi tu vas lire et écrire Dès qu'il a su lire Il a dit Allez tiens Tu vas apprendre le Coran Sous notre Tu vas apprendre A ton village Wallah il a adim C'est les colons Qu'ils ont mis en place Les saints Je mens ou pas les gens Je mens ou pas Qui a mis en place Les saints Les sidi Tellement Les sidi C'est important Ils en ont fait Du sidi Ibrahim Non mais attends Mais je suis sérieux C'est les colons Qu'ont mis ça en place Aucun fondement Aucun texte religieux Qui prouve Comme quoi Ils sont dans la vérité C'est ce que je m'efforçais De dire à ma mère Je dis Maman Mais là Ce que tu me parles Il dit Ben Hassan Allons Faut pas douter Regarde Faut demander Elle m'a dit Qu'aussi récemment Enfin pas récemment Mais quand j'étais jeune Elle me disait Il faut aussi que tu dises Meryem Mais tout Je dis Maman Mais non Qu'est-ce que tu racontes Elle me dit Il faut appeler les saints J'ai dit Mais maman Il n'y a aucun texte religieux Aucun fondement Sur ça De quoi tu me parles Tu vois nous Quand on va voir Les dînes d'islam On va dire Voilà C'est le prophète Mohamed Traduit par dit Par un tel Remonté à la source Autant que tu es Parcès albaniste Regarde Frère Galactique Il me dit Chez moi au bled Wallah Les sidi Ils sont tous morts Posés dans une pièce Et t'as les gens Qui rentrent Leur faire une visite Qu'est-ce que c'est Que c'est Mais il faut détruire Alors Les sahabas Les sahabas En Arabie saoudite Ils ont des tombes Tu sais même pas qui c'est Ils sont combattus A côté de notre prophète Bien aimé Et il n'y a que des pierres Sans nom dessus Et nous on fait des mausolées Pour ces d'Ibrahim Non les gars Non Non Et rien que ça Ça doit vous dire C'est quoi ces mausolées Allez en Arabie saoudite Les sahabas Les grands hommes Ceux qui ont combattu La religion Pour la religion Ils sont morts Tu sais même pas qui c'est Leur pierre tombale Il y a une pierre devant Une pierre devant Non C'est trop C'est trop Wallah c'est grave C'est trop Bref C'est pas grave Écoute frérot Merci beaucoup de ton appel T'es un bon Merci beaucoup Merci à toi Prends soin de toi frérot A la prochaine Tu penses quoi Des meufs qui mettent Des mains de Fatma En bio Mais c'est Toutes des tympes Les mains de Fatma C'est toutes des Quelle bas Comme celles qui mettent Des diamants Des rouges à lèvres Comme celles C'est toutes des C'est toutes des Quelle bas Celles qui mettent Les mains de Fatma C'est quoi ces mains de Fatma C'est du chien Le pur et dur Moi je rigole Quand je dis Moi je l'ironise Je me moque Je fais une rime Attends Ouais Alors quand elle a Les gouttes d'eau C'est une tympe Oui 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 Elle met un oeil bleu aussi Bien sûr Bien sûr Bien sûr Celle qui te dit Bonne nuit Sous la protection De Allah Allah Azawajel Mais fuyez les Comme la peste Non Fuyez les Comme la peste Salam alaykoum Pfff 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 Si les ridicules tuaient les mecs On serait mort sur le coup là Sur le coup Alors Attends frérot Attends frérot C'est quoi un ctep ? C'est un livre C'est un livre Qu'il faut surtout pas avoir Mais non mais moi je veux Mais c'est vrai C'est un ridicule frérot Mais c'est ridicule C'est ridicule Wallah c'est ridicule Attendez les gars Tranquille on va appeler On attend juste que ça revienne Euh Voilà Allo ? Allo ? Allo ? Je veux pas Je veux appeler Je veux pas répondre Je veux appeler Voilà La merde Moi je vous dis C'est de la merde Allo ? Allo ? Allo ? Oui allo ? Oui c'est l'aime Oui bonsoir Bonsoir Excuse moi Tu m'as donné ton numéro Tu voulais débattre un petit peu avec moi Sur le projet RONS C'est ça ? Alors voilà Oui je voulais débattre aussi Parce que du coup Ça a l'air super controversé Dans ton chat Moi Je sache que je suis 100% d'accord avec ça Alors du coup j'ai des échos comme chef militaire Je sais pas sous le projet RONS Parce que du coup je sais pas si toi-même Alors attends Excuse moi Je voulais juste faire écouter quelque chose à la room Qui est très important Qui allait concerner Bassem tu as des nouvelles de Louisa ? Salam alaikum Bassem J'espère que tu vas bien Nous ça va très bien Alhamdoulilah C'était juste pour te remercier Je viens de recevoir le virement à l'instant Vu que lundi c'était férié Tout ça a dû prendre du temps Mais alhamdoulilah J'ai bien reçu Barakallahu Fiki Merci à vous tous Merci 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 Oui allo excuse moi Je voulais faire une petite page des pubs C'était important Ouais pas de soucis Et en plus là Ça fait penser aussi fort J'ai vu que t'as reposté Le daron De Kevin Et la petite La fille Ah ouais 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 Alors Alors il s'est passé quoi Explique nous Ce mec il a tué qui Non en fait C'était juste Si tu veux Le père a mis un contrat Sur Le mec Enfin le mec Qui a fumé Son fils Et sa copine Et du coup Mais là il a tapé Une garde à vue Mais Voilà quoi Lui il était déjà incarcéré Il me semble du coup A la prison de New York Si je dis quoi De connerie Mais voilà Il est libre non ? En tout cas De quoi ? Il est libre non ? Non du tout Du tout Du tout Il est pas libre Justement en fait Il devait être libérable Pendant que cette histoire Il a mis un contrat Sans plaques Sur les tueurs Sans plaques Ouais exactement Sans balles 100 000 euros En tout cas Tiens c'est chaud C'est chaud Ouais donc frère Ensuite Ouais je voulais parler Pour le projet Parce que du coup Moi je suis totalement D'accord avec toi Bon je sais pas Si tu sais Réellement d'où ça vient Déjà le nom Ronce Non Non tu sais pas Bah du coup Voilà ça vient D'Eric Zemmour Donc voilà Qu'il avait sorti Dans un livre Bon si tu veux Dans le corps militaire C'est pas le nom Ronce exactement Moi dis-toi bien Il y a un article De Libération Où ils ont fait Un article de 3 pages dessus Et à un moment Il y a une rubrique Qui dit De Zemmour à Bassem Parce que eux Ils estiment que Moi j'en fais la promotion Aussi un petit peu Arrête La tête de ma mère C'est sur internet Tu vas sur internet Ok Bah je vais regarder Voilà Tu tapes Libération Bassem Zemmour C'est écrit ça Du coup je voulais dire Je voulais dire Excuse-moi Bah du coup Moi j'étais d'accord Avec toi Dans le sens Du coup que Bah En fait Au bout d'un moment Tu vois Comment expliquer Excuse-moi Si je trouve mal les mots En même temps Je suis en train de fumer Ouais mais frérot On t'entend pas Je comprends pas On dirait que tu n'as rien à dire Tu m'entends mal Là je t'entendais mal On dirait que tu n'as rien à dire Là est-ce que tu m'entends bien Si par rapport au projet ronde Et bah vas-y Par rapport au projet ronde Non déjà du coup En gros j'étais d'accord avec toi Savoir vraiment déjà tes pensées Parce que j'ai entendu Que t'en parlais Que t'étais comment dire En accord avec ça Mais déjà voilà Savoir ton point de vue Et après t'en parlais Allez vas-y Allez achetez-vous un Y'a qu'avec moi Où vous avez des Nokia Des 3310 Allez vous faire piner Allez Les gens on est en 2023 Ils ont encore des problèmes De connexion Allez vous faire niquer Vos phones Attends Wallah ça fout la mort Wallah ça fout la mort Même à la rate J'avais un téléphone briquet Comme ça Tu entendais méchant bien Wallah T'entendais méchant bien Même à la rate Avec les brouilleurs Ouais Bien sûr qu'il était bizarre Bien sûr qu'il était strange Du docteur Strange Ah moi je suis un fanatique Des Avengers Je te jure Wallah l'adim Wallah Je suis un fanatique Des Avengers Je sais qu'il n'y en aura plus Des Avengers Enfin le nouvel Le nouveau chef Ça va être Spiderman Tu vois Mais Depuis Tony Stark S'il est mort C'est fini l'Avengers Moi j'aimais beaucoup Moi j'ai bien aimé End of Game J'ai bien aimé aussi Infinity War aussi Et j'étais pas au courant Que Groot En fait Groot Quand il dit Je s'appelle Groot En vrai il parle Et ça dépend De la manière Dont il le dit Tu vois A un moment Il y a Ronard Il lui dit Groot arrête de jouer Avec les jeux vidéo Il lui dit Je s'appelle Groot Comment tu nous parles Groot Je s'appelle Groot J'étais pas au courant Tu as aimé Le dernier Spiderman Non Moi j'aime bien les Non Infinity War C'est le meilleur C'est le meilleur Infinity War Allo Tu as aimé Le dernier Spiderman Non Moi j'aime bien les Allo Allo Oui Salam Salam Alaykoum 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 Khouya je t'écoute Tu voulais réagir sur quoi ? Je pense qu'on va s'aime Des frères maghrébins Qui ne rasent pas le sexe J'ai cru que tu étais en Khourouj Tu t'allais tous nous convertir Tu nous fais un grand Salam Alaykoum Pour nous parler de poils de paf Wallah Mais t'as changé T'as pas honte ? T'as pas honte ? Les frères Quand il a dit Salam Alaykoum J'ai caché mon renouf Tellement il était Frères Mets de la crème vite Et casse pas les couilles Mettez de la crème Moi je mets de la crème Je vais sur Youtube Je mets mon chronomètre Pendant 7 minutes Après j'y vais Wallah Je m'y attendais pas du tout Je croyais qu'il allait me dire Bassem Crâle Bassem Wallah J'ai cru que c'était les Khourouj Fils à Bilillai Les frères qui te coinçaient Au quartier Oh putain Elles nous attendent Ils vont nous tenir la jambe Ah les frères Venez les frères Venez venez Et là quand ma mère Elle lavait les fenêtres Je disais Ah maman quoi Attends j'arrive Putain Putain Allo ? Oui allo ? Ouais T'as un coup de pression Ouais un coup de pression Qui c'est qui les a connus Celles-là ? Vous les avez connus Vous aussi ? Typhoon Je vais t'appeler Allo ? Allo ? Oui ? Oui je vais les parler De coco Les pauvres Les pauvres Ces vieux Les pauvres Wallah l'Adim C'est qui ? Allo ? Moi je suis devenu comme Michel Larocque moi Je suis devenu le mec du peuple Des gamins en vélo Ils passent vers moi Ah Greg Tu veux que je te nique Tu sais je suis devenu Limite Je vais faire une opération Pièce jaune Avec la naine Avec la naine Avec Bernadette Chirac Avec Laurie A cause de ce Greg De fils de Les gens ils croient Je suis leur pote Je vais à Leclerc Je prends du saumon Ah Greg Ah tu veux que je te Même si tu as 13 ans Je m'en bats les couilles Tu vois ce que je veux dire ? Bref c'est pas grave Allo ? Ouais Bassem Ouais ? Je te rappelle des chourouges Ou pas ? En plus ils sont à Lyon Ouais ? À Brons là-bas surtout Ils craignent beaucoup là-bas Ouais je m'en branle Il a rien à dire lui Lui ça se voit Quand il te voit en vrai Et qu'il parle avec toi Il doit se ronger les ongles Ah t'as vu frérot ? Ah t'rappelles ce que t'avais dit Il y a 3 ans ? Astagfirullahaladim Oh Rabbiostorna Oh 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 Rabbiostorna Moi je vous le dis les mecs John Lennon il a été tué par Raphane Je vous le dis moi Attends 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 Non Le mec t'a été tué par Raphane Woman Groot c'est un arbre Groot c'est un arbre Ouais Groot c'est un arbre en fait Ah par contre les frères J'ai pas compris une chose Y'a une chose que je comprends pas les frères Par rapport à Groot Allô Ouais Salam alaikum Ça va ? Alaikum salam Ça va et toi ? Alors attends 30 secondes Je vais juste poser une question à la room La room Pourquoi un moment C'est pas dans Avengers C'est gardien de la galaxie Ou je sais pas quoi Pourquoi le renard A la fin il pleure Et Groot C'est plus un arbre Il est dans un pot Et c'est une feuille Et il le regarde Et après Groot Il redevient petit J'ai pas compris En fait il est mort Groot Attends frère Je vais te rappeler Il est mort ou pas ? Parce qu'il pensait Qu'il allait mourir ? Il est mort C'est son fils ? D'accord Il est mort Groot Hein ? D'accord C'est le fils à Groot en fait Misquine Si c'est le fils à Groot Il s'est sacrifié dans les deux D'accord Ah c'est son enfant C'est trop mignon Wallah c'est son enfant C'est pour ça Il a un arbre Il est petit Il doit l'arroser et tout D'accord C'est trop bien fait Les gardiens de la galaxie Wallah C'est trop bien fait Moi j'aime bien Renard Non non J'aime bien Moi j'aime bien quand il dit Ant-Man Ant-Man quand il est avec Iron Man Et Capitaine Américain Quand il dit Capitaine Américain Eh Capitaine Américain Eh Rogers Il le regarde Capitaine Américain Non monsieur Steve Rogers Capitaine Américain Non J'aime trop J'aime trop Le renard c'est l'autre Roquette Ouais frérot Excuse moi ça a coupé Ouais y'a pas de soucis frérot Dis moi frérot En fait moi j'aimerais faire un Un constat sur le métissage turc Ah Sur ce qui se passe Et rebondir sur le métissage en général Ah il chique frérot Tu peux parler plus fort On vous entend pas les gars Attends Attends Alors pourquoi vous êtes loin Quand vous me parlez Attends Oui 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 Capitaine Tiens on dirait Ils sont sur une île Là c'est bon ? Attends Allo Là c'est bon ? Là c'est bon Alors c'est bon Salade tomate Ouais vas-y frérot Donc Non Tu veux faire un constat Sur ta communauté Tu penses qu'elle est touchée frérot ? Ben Y'a une vidéo De toi Quand tu parlais en 2018 Tu disais que On était les prochains Tu vois sur la liste Ouais Ouais Et là Franchement c'est le cas C'est chaud Alors moi j'ai pas envie De parler au nom De la communauté turque Que j'aime beaucoup Et que je respecte beaucoup Wallahi l'adim Namututurkidi Mais Ouais bien sûr Pourquoi c'est la nouvelle génération Comme vous Et c'est chaud Avec des maghrébins en plus C'est une catastrophe frérot Il faut arrêter l'hémorragie Wallahi l'adim C'est de tout même C'est de tout Maghrébins Français Black T'as tout Tiens Toi frérot Toi qui es un kardèche Un vrai Les allemands Les turcs allemands Est-ce qu'ils se métissent Depuis de nombreuses années Avec des allemands Des allemandes Ouais Eux c'était quelques générations Avant nous quoi Ils l'ont quand même fait Quand même Ouais ouais Mais c'est Ça fait de plein moment quoi Alors Qu'est-ce qui fait Qu'aujourd'hui Les jeunes Se métissent Parce qu'ils ont ce bouclier On est tous musulmans On est tous musulmans Alors qu'avant On était turcs On était turcs On était marocains On est marocains On était des tunisiens On est tunisiens J'ai envie de dire C'est ça Moi j'ai grandi avec des turcs Communautaires Ça n'a pas empêché Qu'on a grandi ensemble Mais c'est pas pour autant Qu'on s'est métissé Non c'est la nouvelle génération C'est une génération de merde Moi 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 c'est pas pour pointer Dieu doigt Entre guillemets Mais wallah Je pointe personne Mais j'ai l'impression Si je pars de Lyon Plus je monte Vers L'Allemagne Et plus les turcs Et ben ils sont bizarres Wallah C'est vrai Enfin Moi je parle pour moi Les turcs de Lyon Ne sont pas les mêmes Que ceux de Lons Le Saunier Que ceux de Belfort Que ceux de Metz Plus tu montes Et plus ils craignent Pour arriver à A Jutz Yilmaz Avec l'A530D Ouais ouais Mais je sais pas Moi c'est des turcs Qui me disent ça Et puis Je l'ai constaté un peu Ils sont bizarres Non Je sais pas Non C'est pas Je dirais pas C'est par rapport au secteur C'est Ça c'est devenu une généralité C'est devenu Une généralité Là j'aimerais citer une phrase Bon je sais que tu l'aimes pas Moi aussi je l'aime pas non plus Mais il y a Jean-Luc Mélenchon Qui avait dit En 2019 ou 2020 il me semble Il avait dit Qu'un français sur deux Sera bêtis En 2050 Mais il a raison Ouais ouais il a raison Je sais En fait là Tout le monde est touché Les seuls Qui sont pas touchés Pour le moment C'est les frères tchétiennes Je trouve Eux ils résistent Ils sont pas beaucoup Ils sont pas beaucoup Si ils sont pas Si ils sont quand même beaucoup Ils sont pas beaucoup Ils sont pas beaucoup 300 000 en Europe Ils sont pas beaucoup C'est pour ça Qu'ils sont soudés Regarde Il y a une communauté Où faut s'inquiéter Encore pire Mais les turcs C'était prévu Parce que les turcs En fait J'ai envie de te dire Frérot Tu sais pourquoi Les turcs nationalistes Et les turcs Pas quand je dis nationaliste Les turcs qui aiment La turquie entre guillemets Qui sont fiers d'être turcs Tu sais pourquoi Moi Le maghrébin Il m'aime bien Et Ils me soutiennent Parce qu'ils savent Qu'on est les derniers remparts Après c'est eux Après c'est vous Wallah Frère Taïfoun Les prochains de la liste C'est vous Et ça va commencer en France C'est une catastrophe Tu vas dans l'est de la France C'est une catastrophe Les robeux Ils sont qu'avec des turcs C'est de la merde en boîte J'ai envie de te dire Encore à la rigueur Je préférerais Je préférerais Qu'ils avaient Je préférerais Qu'ils trompaient Leur femme turque Avec des robeux Bon à la rigueur Ils leur payent des appartements Ils Ils les attendent A la gare Avec des bouquets de fleurs Je t'aime Le lundi Si si Je t'aime Le lundi Tu sais c'est très romantique Tu vois Ils payent les apparts Et tout Bref Wallah En maîtresse D'accord Mais là Ils se métissent Maintenant Ils ont passé Un stade supérieur Ils se métissent Avant ils trompaient Là ils se métissent C'est foutu Et tout ça Au nom de De l'islam Non frère Il faut Il faut Il faut vachement Faire attention à ça Wallah Vous je sais pas Toi tu as quel âge frère Moi j'ai 28 ans Attends excuse moi Il y a Fatima Elle me dit Les turcs à Lyon C'est pareil Non moi A ma connaissance Non A ma connaissance Je n'ai pas de connaissance De turcs Qui se sont mis Avec des robeux Où c'est aussi rare Comme un hindou Qui zouk Je connais Lyon Quand même Je sais pas Je plaine Ou tu parles Des petits Ah tu parles Des petits gamins Qui marchent à la part Dieu Mais on s'en bat Les couilles De ça Moi je te parle Des vraies familles Je n'ai pas Le souvenir Moi Voilà Donc moi je pense Qu'aujourd'hui Bien sûr Tout le monde te dira Mais l'important C'est qu'on est musulman D'accord Mais ça dépend On est musulman De quel islam L'islam à la carte L'islam qui nous arrange L'islam de TikTok L'islam des Louvre Quoi Bref Moi je pense Que c'est comme ça C'est dangereux Et la force Que vous aviez Les turcs avant C'est de pas se métisser La force Que vous aviez C'est Quand vous vous voyez Les turcs Moi il y a une chose Qui me saute Aux yeux C'est les kardèches Ils sont nés En France Avec nous Ils ont grandi en France Mais quand ils se retrouvent Entre eux Ils parlent turc Ils parlent que turc Ouais Ils parlent que turc Ils parlent que Pourtant ils sont nés en France Et toi Ils parlent que turc Entre eux Avant il y avait cette frontière Maintenant frérot Voilà Quand je vois Quand je vois des métissages Turc Maghrébin Après chacun fait comme il veut Mais c'est Voilà Je préférerais Je préférerais Quand les papas nous disaient Bah arabe chourap Wallah je préfère Wallah Wallah je préfère Arabe chourap Arabe peace Je préfère Mais là maintenant On se métisse Nos frères Voilà quoi Je comprends pas Mais le problème Il va avoir la tête à Burak Ilmaz Il va s'appeler Mohamed Enfin je sais pas Ou Moukboulout Non Non mais c'est Il faut pas Mais c'est comme ça Après Vous toi par exemple Tu vas pas te métisser Toi non ? Non je suis déjà mariée Ma femme elle est Tu es déjà mariée Avec une Turc frérot Voilà ouais Hamdoulin T'es parti la récupérer au bled ? Non 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 Elle est de ma région Non non Vous êtes d'où du bled vous ? Moi je suis du sud-ouest Entre Moula et Dénélie D'accord Et elle elle est de Ankara La capitale D'accord très bien Et les choses se passent bien ? Tranquille on est un petit Tout se passe bien Hamdoulin Hamdoulin Et toi tu le vois autour de toi La communauté turque Elle part en couille un peu ? Moi je suis de Strasbourg Franchement Bon on est beaucoup à Strasbourg Après Lyon Je pense qu'on est la deuxième Plus grosse communauté Ouais Bon je sais pas si Paris Il y a plus de Turcs Non Je crois que c'est à Lyon Je crois que c'est Lyon Lyon après nous On a beaucoup En fait si tu préfères Frérot Taïfoun Les Turcs de Lyon Et de sa région Viennent d'une seule région En Turquie Yozgat Yozgat Kouinha Anatoly Ouais Que ça soit Dans toute la région Rhône-Alpes Les Turcs qu'on trouve Ils sont Yozgati Ou ils sont De Kouinha Tous 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 C'est comme nous les Tunisiens A Lyon on est Deux On est deux Galatesnen Deux Galadouz On est deux Autrement Tu vas à Nice Tu vas plutôt trouver Des M5N Et tout Ainsi de suite Vous Moi je les aime bien Je les aime bien Les Turcs Parce qu'ils sont communautaires Il faut qu'ils restent communautaires Parce que s'ils commencent à se mélanger Ils vont être comme tout le monde Et on va moins les aimer Mais c'est déjà foutu C'est déjà foutu honnêtement Moi tu sais pourquoi Je les aime bien les Turcs Parce que je sais qu'ils nous aiment pas Et on sait qu'on s'aime pas Si si tu veux pas le dire On s'aime quand même On s'aime On s'aime Oui bien sûr qu'on s'aime On s'entraide Mais on s'aime pas Voilà C'est bien comme ça Vu qu'on s'aime pas Il y aura toujours le respect entre nous frérot Toujours Wallah Moi je dis les choses Je Alors quand je dis vous nous aimez pas Ça veut pas dire vous avez une haine contre nous Non Mais pour vous Les Arabes sont fausses méfiés Comme de la peste A cause des trahisons qu'il y a eu dans l'Empire Ottoman Ainsi de suite Ouais C'est historique tout ça Ouais c'est historique Mais c'est à l'époque Ça a changé Maintenant Mais Wallah C'est comme ça Pourquoi vous croyez que les Turcs et les Robeux Il y a jamais eu d'embrouille Vous avez déjà entendu vous une histoire Une équipe de Turcs Ils ont fouetté une équipe de Robeux Ou une équipe de Robeux Ils ont fouetté une équipe de Turcs Mais jamais de la vie Parce qu'on est frère Parce qu'on s'aime pas Justement Donc vu qu'on s'aime pas On a des barrières automatiques Pourtant il y en a Ils traînent avec nous et tout Quand on dit on s'aime pas Ça veut dire On va pas rigoler avec eux pour rien On va pas s'intéresser à leur vie Demander encore moins Si la femme et les enfants vont bien De quoi je me mêle quoi Tout simplement C'est pour ça qu'on s'embrouillera jamais Les Turcs et les Robeux Parce qu'on s'aime pas Mais on se respecte Tout simplement Voilà On se respecte Ouais On se respecte Mais voilà Même si Il y a un peu d'hypocrisie chez vous Quand même Comment ça se fait que les serveuses Dans vos kebabs C'est que des Robeux A Strasbourg c'est pas le cas Elles sont où Enfin que Turcs Elles sont où On les voit pas travailler Vous avez raison Elles travaillent pas Wallah vous avez raison Wallah vous avez raison Et je comprends pas Ah d'accord Vous avez toujours des crasseuses Avec des gros ongles Qui servent Les kebabs C'est vrai qu'à Strasbourg Vous faites des kebabs Avec de la carotte Je sais pas d'où t'as entendu ça Kebabs carotte Wallah il avim Vous mettez de la carotte Des haricots au dessus Ouais Non mais c'est la question Que Voilà Voilà Moi c'est la question Que je pose Mais voilà Moi j'ai aucun problème Mais les Turcs par contre Faites attention Toutes les gamines là Et le pire c'est que Et t'as raison Elles se métissent pas Qu'avec des Robeux Avec tout le monde Tout le monde C'est chaud Mais le problème C'est en fait C'est les réseaux Je sais pas Tu vois Les pages là De l'Idias Qui font Qui font les mariages Et tout Bah j'ai l'impression Qu'ils Ils aiment bien Orienter leur contenu Par rapport à ça Au contenu On va dire Des mariages mixtes Tu vois Genre Ouais Le plus beau mariage Regardez Le plus beau mélange Je sais pas quoi Mais il y a Shiraz Elle me dit Qu'est-ce que tu racontes Le kebab Demande aux gens De Strasse Les gens de Strasse Enfin Strasse Strasbourg Les gens de Strasse Ils vont te dire Le berliner Le kebab Il s'appelle Le berliner Du chou Carotte C'est vrai Regarde La tête de ma mère On a pas le même Strasbourg alors Kebab Chou rouge Il s'appelle Le berliner Ouais Et Alors Toi aujourd'hui Dans ta famille Ou dans ton entourage C'est quoi ton rapport Avec le métissage Toi par exemple Avec les maghrébins Ou avec d'autres Tu es pour ou contre Non Moi je suis pas contre Mais en fait C'est comme je t'ai dit Sur les réseaux Tu vois C'est comme s'ils font de la pub Genre métissez-vous Vous allez être heureux C'est ça que j'aime pas Tu vois Bah c'est une propagande Moi je suis contre Totalement le métissage J'ai des gens dans ma famille Qui sont métisses Mais ils ont pas fait Tu as des gens dans ta famille Ils sont métisses ? Enfin pas métisses Ils sont mariés Ils sont métissés quoi On va dire Richard Casime Ils ont eu des enfants métisses Mette Aurélio ? Non Non frérot Moi je peux pas accepter Par exemple Moi dans ma lignée Il y a des choses Où je suis prêt à rompre Le contact S'il y a métissage Je n'ai aucun problème avec ça C'est des oncles Donc mes fils Vous m'avez entendu ? Métissez-vous On se reverra plus J'en ai rien à foutre Ouais La même religion Métissez-vous Comme si on avait plus de femmes Chez nous Moi mes fils Ils vont se métisser Métissez-vous Par Allah On n'a plus de nouvelles Vous êtes sur le répondeur Je m'en branle On vous aura prévenu Voilà Donc moi je fais ce que je veux Avec mes enfants quand même Mes fils que j'aime Métissez-vous On se revoit plus Il y a un problème ? Je fais d'autres enfants Je fais d'autres enfants Je fais d'autres enfants Je m'en fous Je m'en fous Bref Il faut faire attention A nos enfants Il faut faire attention A plein de choses Allah c'est vrai Il faut faire attention A ça Mais les gens Ils font de la promotion Parce que justement Ils détruisent les communautés Mais encore Vous les turcs C'est pas pareil Vous avez encore Ce sentiment Nous quand Regarde Vous avez la chance De voir la communauté maghrébine Comment on l'exploite Comment on se sert d'elle Là Nous On vous prédit Votre avenir Donc il faut se réveiller Frère aux turcs C'est bien ce que vous lui réagir Il y en a Il me dit Inch'Allah Tu obtiendras des petits Mbappé Mais moi je m'en fous C'est les enfants à mes fils Mais moi je m'en branle Vous comprenez pas Même s'ils m'emmènent Diem Bappé Qu'il soit heureux dans sa vie Mais il sera pas dans la mienne Voilà J'ai le droit Mes enfants Je leur ai expliqué ça A plusieurs reprises Oui mais papa Quoi fils Quoi le grand Je sais pas Le grand Tu mets des Nike Air Force Tu joues au basket Tu commences à mettre Des t-shirts 49ers Je me demande S'il y a pas une métisse Qui traîne à côté de toi Hein Toi si t'aimes bien la couleur noire au Maghreb On a des filles noires Marie toi avec des filles noires Du Maghreb Mais tu m'emmènes la fille à Francky Vincent Non Absolument pas Donc si c'est la couleur T'aimes bien la couleur noire au Maghreb On a plein de filles noires Donc tu m'emmènes pas une Maghrebine Je te ronis Je viens pas à ton mariage Je signe les papiers Mais je viens pas à ton mariage Je viens en bleu de travail Je vais à la mairie J'y vais en short Claquette Je m'en bats les reins C'est simple clair et net Voilà Merci frérot de nous avoir appelé Si tu veux rajouter un truc Il n'y a pas de souci 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 Je voudrais Je voudrais juste passer une dédicace A un gars du Discord A un gringo Bien sûr Big dédicace à lui Merci gringo C'est même frérot Attends On fait ce qu'on veut quand même non ? Je suis disponible Vas-y envoyez Je réponds pas Je vous dis que je réponds pas Mais mon petit il n'a rien demandé Mais je vous l'ai dit déjà Il fait sa vie Je le soutiendrai Mais Nine Nine Non C'est tout tout simplement Ce serait un échec Monumental Allo ? Alors Il y a RR Il y en a qui me dit Mais mon fils S'il traîne avec des Noirs Tant mieux J'ai traîné avec eux moi Mais tant mieux Il peut même Je sais pas Demain il a une copine Je m'en fous Il a des copines Je m'en branle Mais le jour où je vais demander une main Je demande pas la main à Francky Vincent Tout simplement J'y vais pas Je m'en branle Donc il peut traîner avec des filles Noires Il sort avec elles Je m'en fous Mais se marier Ah non 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 Oui frérot c'est même Attentat à Gerba C'est vrai ça ? Oui frérot c'est même Excuse moi Ah lui Il était énervé lui Ouais Vincent Macdou Mais c'est simple comme bonjour les gars Pourquoi vous compliquez des choses simples ? Allo 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 ? Frérot on t'entends mal ? Tu nous appelles d'où ? Un petit café, oh Allah, ici qu'il y a un chenouk, oh Allah, j'ai parlé. Mais après, moi, je voulais parler, oh Allah, je voulais parler de l'union des maghrébins en France. L'union des maghrébins, frérot, tu es routier, tu es en train de travailler ? En fait, là, je vais rentrer chez moi. Je ne sais pas, vous ne m'entendez pas bien ? Là, vous m'entendez mieux ? On t'entend mieux. Allo ? Oui ? Oui, salam alaykoum, bata khouya. Alaykoum salam, ça va ? Oui, alhamdulillah, et toi ? Alhamdulillah. C'est bon ? Tout va bien ? Les choses se passent ? Oh Allah, alhamdulillah. Oura que lui ? Je voulais parler, tu sais, de l'union des maghrébins. Je ne sais pas que c'est bon en France, mais partout en Europe. Ah ouais ? Mais toi, tu en penses quoi ? Après, moi, je pense que... Alors, Bassem, tu en penses quoi du métissage entre maghrébins ? Mais pourquoi vous avez la mort ? Le Marocain, l'Algérien, le Tunisien, ce sont des frontières qui ont été tracées par l'Iothée. Ça ne vaut rien. Les maghrébins, Amazir, Berbère, sont un peuple. Il n'y a pas de métissage entre maghrébins. Pourquoi vous avez la mort ? Nous, les maghrébins, on peut se métisser avec des noirs maghrébins. On n'a pas de problème de couleur. Allez vous faire taper. Donc, un Algérien qui épouse une Tunisienne, ce n'est pas du métissage. Pourquoi vous voulez nous métisser à tout prix ? Pourquoi vous avez la mort ? On ne vous donne rien. Vous faites l'apologie pour le métissage. On fera l'apologie contre le métissage. Vous avez le droit de vous métisser avec des ours. Vous avez le droit de vous métisser avec un ordinateur ou une bouteille. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Mais ne venez pas nous dire à nous qu'on n'a pas le droit. On est en deux gammes. On reste avec les gens de chez nous. Oui, mais tu es en France. Et alors ? Tant que je respecte les lois de ce pays, tant que je ne fais pas chier les gens, tant que je n'impose pas quelque chose, j'ai le droit de rester avec le Dieu mien. Je peux. Je ne dérange personne. On est d'accord ? Voilà, les gars. Donc, il faut arrêter. Vous, c'est un métissage des caves. C'est le métissage des réseaux. C'est le métissage de l'islam du bon soupçon. C'est tellement un islam de bon soupçon, mesdames et messieurs, qu'on demande à Ayem. Oui, Ayem, le film de cul. On demande à Ayem de faire la promotion pour une agence qui envoie les gens à la Omra. La tête de mon. Wallah, l'adhim, tout ce que je vous dis, c'est réel. Parce que c'est des mounes et fer. Parce que les agences spéciales Omra, maintenant, c'est devenu tellement sale à Oudoubillah. Tu n'as même pas envie d'y aller ? Tu n'as même pas envie d'y aller ? Ayem, parce qu'Ayem, elle a des followers. On l'appelle, elle, pour faire la promotion d'une agence qui t'envoie à la Omra. Ils sont passés de Mykonos à la Omra. Avant, elle t'envoyait à Mykonos. Voilà l'état de notre communauté. Et ça, c'est tous les hypocrites. Parce que la religion, l'islam sur les réseaux, ça fait fureur. Donc, tout le monde surfe dessus. Wallah, tout le monde surfe dessus. La honte, la honte. Après, bien sûr, le bon soupçon, le bon suçon. Allez, tous vous faire taper. Wallah, l'adhim. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Ouais, attends. Ouais, l'Afrique du Nord est à 85% arabe. Évite de dire berbère. Mais moi, je m'en fous. Je suis un maghrébin. Je m'arrête à ma mère et à ma grand-mère. Je vais même pas voir l'arrière-grand-mère. Vous faites les géniales. Les gens, ils font les généticiens en plastique sur les réseaux. Qu'est-ce que ça ? Ça va changer quoi, ma life ? Je suis même 90% bosniaque. Je m'en cogne. Je regarde ma mère et ma grand-mère. Ce sont des tunsias. Berbères maghrébines. Donc, je suis maghrébin. Tu sais, si vous cassez les couilles, vous évoitez au riz en plastique, là. Ouais, les Arabes, c'est pas grave. Les Arabes, berbères, j'en ai rien à foutre. Je suis un maghrébin. C'est incroyable, ça. Ça a tiré sur une synagogue à Djerba ? Jurez, Wallah. Oh non, 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 non. Surtout là-bas, Djerba, c'est leur pèlerinage. C'est leur ville. Non. Wallah, ça a tiré à Djerba dans une synagogue déjouée ? Bon, bah, hamdoulé, alors. Ouais. Pourquoi les Tchétchènes ne se mélangent pas ? Parce qu'ils ne sont pas beaucoup. Et les Tchétchènes, voilà. C'est bien, hamdoulé, que Dieu protège leur communauté. La tête de ma mère. Même si je sais qu'il y en a, ils ne nous tiennent pas dans leur cœur. Wallah, ils sont en deux gammes, ils sont entre eux. Pourquoi vous ? Les Gitans, les Gitans, c'est grave. Les Gitans, moi, je les aime de tout mon cœur. Les Gitans catalans, les Gitans andalous, les Gitans allemands, les Gitans hongrois, les Ziganes. Les pauvres, leur communauté, elle est en train de se saigner. Va à Narbonne, à Carcassonne. Il n'y a que des hérissons. Il n'y a que des métisses. Gitans, robeux, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. On ne sait plus qui est qui. Wallah, il y en avait. Il avait la tête de Sonic. Il se faisait appeler Mohamed, frère. C'est... Il faut dire la vérité. Les Gitans, ils ne se métissent pas. C'est ce qui a fait leur force. Qu'est-ce qui se passe ? Depuis qu'ils se sont sédentarisés, ils se métissent. C'est pas possible. Wallah, c'est pas possible. C'est ça. Le problème, c'est qu'ils se sont sédentarisés. Oui. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, c'est vrai. Allô ? 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 Je voulais te parler de Maïïa encore une fois. Oui, bien sûr. Maïïa. Concernant les conséquences qu'il pourrait y avoir sur le futur ? Maïïa, je lui ai demandé. Je suis fier d'être un blanc. Non, il ne faut pas être fier. Il m'a fait la morale. Je lui ai dit, je peux être fier d'être blanc. Il m'a fait la morale. Et je lui ai dit, je peux fier d'être noir. Il m'a dit, bien sûr. L'Aïe s'est mis à genoux. Bien sûr, tu te dois. Ce mec de lion, là. Oui, bien, oui. Le Aïe, quand je lui ai dit, je peux être fier d'être noir. Il m'a dit, toi, tu me donnes ton magasin. Tu me donnes ton frigo, là. Tu es un robot. Tu me... Ouais, frère, ouais, donc. Ensuite. Oui, du coup, je voudrais partager avec vous les conséquences vraiment néfastes que ça pourrait avoir avec notre futur et notre descenteur. Parce qu'on ne va pas se mentir. En ce moment, dans notre quotidien, on utilise vraiment beaucoup l'intelligence artificielle avec nos téléphones, les applications, tout ce qui est en rapport avec nos téléphones, ça. Et je vois, avec la nouvelle génération, qu'ils deviennent vraiment dépendants de cette nouvelle technologie. Mais franchement, c'est vraiment aberrant. Je ne te mentais pas. Frérot, on devient dépendant déjà pour une chose. Pour certains, le fait est que quand tu vas sur lui, il met sa tête et il te répond direct, il te donne plus de l'attention que les propres membres de ta famille. Rien que ça, il va récupérer le cœur et l'attention de beaucoup de gens, beaucoup de galériens. Mais c'est ça, le problème. C'est que, regarde, tu vois, depuis des années, des années, les humains, enfin, les humains, les gros cerveaux qui ont commencé à faire des photos, je ne vais pas sortir les détails, mais ils ont inventé des machines que personne ne savait encore qui existaient parce que ce n'était pas médiatisé. Ce n'était vraiment pas médiatisé. Maintenant, imagine-toi qu'ils mélangent les deux, des machines et l'intelligence artificielle. Non, non, mais tu n'as pas compris. Là, on ne parle pas de l'AI. Là, on va parler d'autres choses bien plus importantes. Moi, je m'y intéresse gravement dessus. J'ai vu la tête de ma mère. J'ai vu des expériences, des robots. Ils te regardent. Ils font exactement les mêmes gestes que toi, tu fais. Et ils les enregistrent. Justement. En direct. Ils ont été étudiés. Et c'est ça, en fait, c'est ça que je veux dire. C'est qu'ils vont mélanger les machines et l'intelligence artificielle pour pouvoir contrôler, on va dire, l'émotion ou l'état d'esprit des gens. Tu vois ce que je vais dire ou pas ? Oui. Oui. Et rappelle-toi à la radio. Moi, c'est une phrase qui m'a marqué à vie. Rappelle-toi le frère qui nous a dit. C'est un robot qui te demande si toi, tu n'es pas un robot. Ah, mais ça, c'est grave, ça. Allé, frère. En parlant de ça, vendredi, normalement, Inch'Allah, je dois recevoir ma paire de baskets. Ragez pas, les Arabes. Ragez pas et ne faites pas comme moi. Parce que je sais que vous êtes des rageux. Les Maghrébins, là, là, vous, là, vous êtes des gros rageux. Bon, les frères, je vais enfin réaliser mon rêve à moitié. Parce qu'avec ma basket, je vais appuyer sur mon téléphone et je vais serrer le... Là, c'est la tête de ma mère. C'est des mini retours vers le futur. J'ai commandé ma paire. Elle va arriver. Tiens, attends, je vais la montrer. J'ai commandé ma paire. Vendredi, j'ai reçu un message. J'ai reçu un message. Aujourd'hui, DHL, ils m'ont dit, Bassem, dis-nous un point pour te les livrer. Attendez, je vais vous les montrer. Attendez, vous allez voir. Vous allez voir, Swag. Vous allez me faire comme l'épisode des Lascars. Vous vous rappelez ? Le Lascar, quand l'autre, il met le chapeau, il ouvre à son pote, il lui dit, alors, grand, bien ? Le mec, il lui dit, c'est quoi, chapeau de merde ? Oh là là. Après, il l'essaye, il lui dit, tu peux me le prêter ? Vous, vous êtes pareil. Vous vous rappelez ou pas ? Attends, vous vous rappelez ? Attends, je vais te la mettre. Attends, comment ça se... Attends, sur la tête de ma mère. Attends, je ne me rappelle même plus du... Je vais regarder dans mes mails assez rapidement. Gmail. Vous vous rappelez ou pas ? Attends. Gmail. Je vais regarder D.A. Chavel. Ah là. Voilà. Comment elle s'appelle ? Oh, merde. Attends, ne bouge pas. Je dois la voir. Voilà. Sur la vie de ma mère, j'ai les mêmes qui arrivent. Vendredi. Vous êtes prêts, les gars ? Elles butent leur mère, oui ou non ? Lassage automatique avec ton téléphone. La bulle, là, il y a des lumières. Moi, je ne vais pas utiliser ces lumières-là. Ragez pas, les gens. Ragez pas. Ragez pas. Wallah ! Lassage automatique avec ton téléphone pour faire de la bécane, ça pète sa mère. Arrêtez de rager. Vous avez la mort. Vous avez la mort. Vous avez la mort. C'est bon ? Vous avez la mort. Elles viennent des States. Je vous les montrerai. Ce n'est pas grave. Je mets ça avec un bon pantalon. Je fais de la bécane avec. Voilà. Vous avez la mort. C'est tout. Lassage automatique. Lassage automatique. Wallah ! Lassage automatique. Elles butent. Je les ai vues sur quelqu'un. Elles butent leurs mams. Mais moi, tu me connais, frérot. Tu vois là ce qui est vert, là ? Ça va être du full noir. Moi, avant de les mettre, je vais dire à un frère peintre de me repeindre toute cette semelle-là. Encore ça, je peux le garder bleu. Mais ça, là, je vais lui dire de peindre tout en noir. Ça et ça, là. Ça va être tout noir. Lassage automatique. C'est bon ? C'est pour de la bécane. Voilà. Arrêtez de rager, les gens. Arrêtez de rager, vous avez la mort. Non, je rigole. Non, je rigole. Oui ? Wallah, oui. Wallah, il va me les repeindre. Vous allez voir. Rigolez. 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 Quand je vais les recustomiser, je vais les peindre en noir. Vous allez dire, oh, en vrai, elle bute l'ormaire. Je vous connais. Je vous connais. Lassage automatique. Avec le téléphone, tu changes les lumières en bas et tu les lasses. Rien que pour retour vers le futur. Rien que pour ça. Aïe, 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 aïe. C'est le mec, mon frère. Mais non, frérot, Tounsi, la semelle, elle est grosse parce que justement, ce n'est pas de la même couleur. Laisse-moi la repeindre. Fais confiance. Ah, Bassem. Laisse-moi la repeindre, là, là. Laisse-moi la repeindre et on refera les comptes. Et on verra. Matra Memch. T'inquiète. Voilà, les frères. Là, regardez-la bien. Et je vous la montrerai avant et après. Eh, McFly, espèce de crème anglaise. Putain, je... Putain. Ah là là. T'sais, les... Ouais. Ouais, Bassem. Ouais, frère, excuse-moi. Ouais, trop cool. Du coup, en fait, je voudrais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Mais du coup, vu ce qui va arriver avec les nouvelles machines, l'intelligence artificielle, tout ça, à soi. Ouais. Est-ce que, en soi, est-ce que ce serait pas bien pour nous de faire comme ceux qui vivent au bled, par exemple ? Les gens qui vivent au bled dans les montagnes, dans les... Alors, il y en a, ils me disent, ouais, Bassem. Ouais, 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 on l'entendait pas, on l'entendait pas. Il y en a, ils me disent, ouais, Bassem, le frère... Yacine, Yacine Graf, arrive de gérer. T'as vu ma paire d'Air Max, il l'a repeint déjà. Il l'a repeint en noir. Donc, arrêtez de rager. Je vais mettre ces baskets et dès que c'est bon, tu vois ce que je veux dire ? Dès que c'est bon, tu sais ce que je fais après ? Wallah, Wallah. Tu les as. Ils les ont pas au football ? Non, non, non. Je vais aller à Bassemberg avec. Ouais, je vais faire de la plongée. Ouais, ouais. Vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir. C'est un rêve d'enfant que je fais, là. C'est un rêve d'enfant. Allô ? Vous allez voir, vous allez voir. Allô ? Oui, salam. Salam alaykoum, Bassem Saha. Alhamdoulilah, je ne sais pas si ça a été un sujet qui a déjà été évoqué dans le passé. Je ne sais pas si tu as vu, en novembre, il y a eu une réforme des études de médecine. Non, mais tu vas m'en parler. Non, 1500, mais je ne les ai pas achetés, ce prix-là. Je les ai achetés, 359 balles. C'est quelqu'un qui m'a donné le filon. Vous n'en trouvez pas en France. C'est quelqu'un qui m'a donné le filon, la tête de ma mère. Et ne rigolez pas, vous allez voir comment je vais les repeindre. Vous allez les voir, vous allez me dire « Elles butent leur mère, Bassem. Je vais enlever le verre comme pour toutes les motos et les voigots noires. Black Schwartz. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous faites confiance, là, Bibi ? Vous allez voir. C'est quoi les réformes ? Qu'est-ce que ça va engendrer pour les étudiants en médecine, Fréon ? Alors, moi, je suis en deuxième année de médecine dentaire. Je suis un peu en parallèle avec des étudiants en médecine. Du coup, j'en parle de temps en temps avec eux. et ça m'a dit qu'en fait, tu vois, en sixième année de médecine, tu as un concours qui s'appelle le concours de l'EDN. D'accord. Et tu choisis ta spécialité cardiologue, chirurgien, orthopédique, etc. Et en fait, la spécialité avec le plus de place, c'est médecine générale. Et en fait, là, ils ont fait passer une réforme comme quoi, tu vois, l'internat, tu connais un peu le cursus de médecine ou tu fais un petit résumé ? Vite fait. OK, bon, premier cycle, première année à troisième année, on passe le concours en première année, patati, patata. Après, il y a le deuxième cycle, c'est le cycle de l'externat, quatrième année à sixième année. Là, en fait, il y a une certaine préparation pour le concours, là, en question, le concours des EDN. Et ensuite, il y a le troisième cycle, le cycle terminal, où il y a une durée qui varie. En fait, avant, c'était de trois à six ans et maintenant, c'est de quatre à six ans. Du fait qu'ils ont rajouté une année pour la spécialité de médecine générale. Et en fait, la particularité de cette quatrième année. Alors moi, t'as vu, au niveau des paires de basket, là, au niveau du verre, je sais pas si... Allô ? Ah, merde. Moi, je pensais faire ça. Les gars, vous comprenez pas que c'est un rêve de gosse ? Wallah, l'adim, je vais jamais marcher avec... C'est un rêve de gosse. C'est juste pour faire comme Marty McFly. C'est tout, les frères. Nous, on a des... Les années 80, les 40naires, comme nous, on a des rêves. On a des rêves qu'on a... Les gars, on aimerait tous voler avec E.T. qui a la même tête que moi, tu vois, dans un vélo. Vous comprenez pas, bande de... On appelle ça de la nostalgie. C'est abordé. Tu sais combien se sont vendus les vrais baskets de Marty en 2015 ? Parce que moi, je suis un passionné. Moi, retour vers le futur ? Ah, moi, je suis un passionné. Je suis un passionné. McFly ! Enfin, je valide la paire. Hein ? Je valide la paire, on va aller pas mal. Tu valides la paire ? Tu la valides, toi ? Je peux parler d'un sujet ? Vas-y, vas-y. Vas-y. Salam, moi, je viens de Dion. Je viens de l'Arbanne. Je sais pas si tu connais. Bien sûr. Je connais forcément. Je vais parler d'un sujet par rapport à la religion des humains, tu vois. Dis-moi. En gros, tu vois, je trouve que maintenant, être musulman, c'est plus une mode, t'as vu. Bien sûr. Bien sûr. Genre en mode, tout le monde peut se dire ouais, machin, je suis musulman, machin, et revendiquer à haute parole sans t'as vu l'être vraiment. Parce que c'est un passe-partout, maintenant. Oui, mais c'est un passe-partout, mais pourquoi ? Parce que c'est la mode, parce que c'est des consommateurs, parce que c'est une religion qui est ciblée, qui est touchée, qui dit la vérité. Donc, il faut la ringardiser, il faut la discréditer. Mais, ouais, d'accord, par rapport à les médias, on entend tout le temps parler de l'islam, 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 machin, mais on ne parle pas assez des juifs, des hindous, des machins, même des chrétiens, tu vois. Ouais, mais parce qu'ils sont moins nombreux que nous. Ouais, moins nombreux, d'accord, mais on est, je ne sais pas, d'un point de vue, c'est les médias français, tu vois. Si tu vois, par exemple, dans ton bled, tu vois, voilà, en maghreb, en arabe, en saoudite, ou j'en sais rien, tu sais, c'est la plus grosse communauté musulmane, ça ne parle jamais, c'est de la religion chrétienne, ça ne parle que d'un truc local, et en France, on est obligé de parler de l'islam, on est obligé de parler de ça, parce que l'islam, en France, c'est un problème. On est dans un pays de croisés, quand même. C'est un problème. c'est un pays de croisés, d'accord, mais je ne comprends pas pourquoi, toi, qui m'as remis sur ce sujet, parce que toi, tu connais un peu, l'histoire de l'islam, parce que toi, tu sais pas, l'histoire de l'islam, j'ai envie de te dire, je ne sais pas pourquoi, il y a un problème, je ne sais pas pourquoi, il y a un problème avec les religions, je te dis, les religions, les problèmes, c'est ancestral, j'ai envie de te dire, après, maintenant, pourquoi il y a certains français, qui pensent avoir un problème, avec la religion musulmane, parce que, peut-être que la religion musulmane, est trop affichée, est trop tartinée, on en parle trop pour rien, et puis tout ce qui se passe, et puis, et puis, comme on fait son lit, on se couche, frérot, j'ai envie de dire, et puis peut-être que, parce que, je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai remarqué en France, en France, on n'a pas les boules, contre les musulmans chinois, contre les musulmans noirs, contre, non, on a les boules, contre les musulmans maghrébins, c'est normal, c'est nous qui foutons la merde, donc c'est tout à fait normal. Non, je voudrais que tu fasses un truc, moi, tu vois, je sais de quoi je te parle, tu vois, je ne vais pas le dire dans la room, parce que, je ne vais pas le dire en live, je suis d'une profession, je pense que tu as un peu compris, tu vois, là, je te sous-entends un peu, je ne fais quoi dans la vie, j'ai, mon point de vue personnellement, je sais qu'au niveau stats, ce n'est pas la religion, ce n'est pas les personnes d'origine maghrébine qui foutent la merde en France, c'est d'autres personnes, tu vois, c'est issu de l'immigration, c'est plus ce côté-là, l'immigration, en mode clandestine, tu vois, illégale, en mode machin, vas-y, ce qu'il y a à dire, tu vois, pour... Oui, oui, quand je te dis, ce n'est pas les maghrébins implantés, c'est l'immigration illégale, oui, 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 c'est ces personnes-là, tu vois, je sais de quoi je te parle, tu vois, je parle en connaissance de cause, et sur mes stats personnels que moi, j'ai vu personnellement, je trouve qu'il y a plus de merde, tu vois, vas-y, tu vois, les maghrébins, tu vois, qui sont de côté, genre, du maghreb, etc., tu vois, ils sont dans leur délire, tu vois, ils font leurs problèmes entre eux, tu vois, ils les gèrent entre eux, mais les personnes qui font le plus la merde, c'est des personnes, tu vois, qui sont issues de vraiment de l'immigration clandestine, qui n'ont rien à foutre, tu vois, ils viennent ici, tu vois, parce que leur pays, c'est la galère, pas forcément en termes de guerre ou quoi, tu vois, mais plus... Mais quand tu dis c'est la merde, c'est-à-dire, c'est des petits larcins, c'est des... Comment ? Moi, j'ai vu, par exemple, moi, j'ai vu, par exemple, ça s'est passé la semaine passée, la tête de ma mère, on était en Lyon, à Saxe Gambetta, avec Dali, avec Ali, avec le frère Bad, on était quatre, frérot, on était quatre, on était posés, à un moment, je vois Dali, il se lève, il attrape un blédard, il lui dit, le blédard, il était en train de gel l'aide, il était en train de chourave le portefeuille à un mec qui marchait, miskine comme ça, le blédard, il lui a dit, oh, tu m'as fait peur, il lui a dit, le blédard, j'ai cru que t'étais un flic, et tout, qu'est-ce que tu fais, tu fais quoi, blablabla, Dali lui a dit, ah, j'aime, tu vois le déjean, je vois ça, je suis obligé de dire, limite, le blédard, il allait s'embrouiller avec lui, voilà, limite, en brouille, mais quand il s'est levé, il s'est vite barré, parce que, mashaAllah, c'est, bon, c'est abusé, frérot, et ben, j'ai envie de te dire, ouais, l'immigration, c'est un vrai problème, nous, nos blédards, à nous, à l'ordre d'aujourd'hui, c'est plus ce qu'on avait avant, maintenant, tu vas à la guillotière, nous, à Lyon, mais, wallah, il a dit, moi, moi, je danserais la zumba, le jour où ils raseront ce quartier, mais moi, je tiens, moi, je fais un appel, je fais un appel à la ville de Lyon, oh, les écolos, vous nous cassent ville à feu et à sang, hein, avec vos sens interdits, frère, frère, t'es en ZZR, tu te fais dépasser par des trottinettes, c'est ce que je te dise, moi, c'est Lyon, bienvenue à Lyon, avec vos bouches, qu'est-ce que vous attendez pour raser la guillotière ? Mais il faut la raser, mais pourquoi vous ne faites pas un quartier d'affaires, on est dans le centre de Lyon, là, rasez-moi toutes ces vermines cachetonnées, s'il vous plaît, alors, pour les Lyonnais, on en a parlé, déjà, alors, pour les Lyonnais, préparez-vous, parce que là, il recule, il recule, tous les Lyonnais, que vous êtes concernés, il recule, de guillotière, ils vont reculer à Gerland, de Gerland, ils vont reculer dans le huitième, dans le huitième, ils vont reculer, ça commence à arriver à Saint-François, ça monte à Vénitieux, je vous dis, ça va partir en couille, on n'a pas la même plan, wallah, ça va partir en couille, wallah, ça va partir en couille, bref, bref, ouais frérot, donc, excuse-moi, oui, donc voilà, c'est exactement ça, tu vois, c'est qu'en fait, les personnes qui posent vraiment plus de problèmes, tu vois, qui font plus que des personnes, tu vois, par exemple, tu prends ta vago, tu la gardes dans la rue, par exemple, c'est qu'à Villeurbanne, tu ouvres en vlant, tu vois, tu la gardes, je sais pas si tu vois, la gare Carreto, tu vois ou pas ? ouais, bah oui, tu as une longue avenue, tu vois, tu as la gare du métro, en gros, si tu gardes ta glove là-bas, tu as des postes à Grand Clément, Heshma, l'autre, mais ça se vole encore des postes ? Mais ça se vole des autoradios, mais ça n'existe plus les autoradios, frérot ? Non, juste, t'as vu, je sais pas, pour un pocket club, tu vois, ils vont te la casser, tu vois, ils vont te la casser, tu vois, ils vont te la casser, machin, ils vont prendre ceci, ils te font ça, tu vois, tu laisses ton sac à l'intérieur, tu vas même parler si ça. Le problème, les frères, c'est que, frère Lyonnais, moi, je l'ai vu devant mes yeux. Encore une autre fois, frère Dali, machin Allah, c'est un placard. Quand je te dis, c'est un placard, c'est un placard. Il s'est levé devant le blédard, le blédard, il faisait une tête de moins, Wallah, il n'a pas eu peur. Cachetonnait les yeux tout rouges. Il a mis la main dans sa poche, moi, j'étais allé que prendre des cafés. Il a mis la main dans sa poche. Mon pote Ali, il s'est levé, il voulait le balayer direct. Les blédards, aujourd'hui, ils te charclent. Ils sont cachetonnés, Wallah, ils n'ont peur de rien. Il te sort une lame, il te charcle. Et toi, même si tu le tues, tu auras toujours sa balafre à vie. Il ne faut même pas tourner autour d'eux. Il faut raser le quartier. Toute la vermine qui va avec. Il faut dire ce qu'il y a. La place Dupont, c'est un quartier historique, nous, chez nous, à Lyon. Badourian, les premières boucheries. Il y a même la première, des premières boucheries. Quand nos parents, ils sont venus en France, ils allaient à la place, c'était un repère. Un repère pour nous. Nos mamans, quand elles allaient à la place, c'était une sortie. Elles sortaient entre voisines. Elles allaient à Lyon 3ème, m'achat Allah. Elles allaient faire leur petit tour à la place rue Paulbert, rue Montseil, les habits du Eid. T'arrivais dans ces rues, ça sentait un petit peu le bled. On était contents. Maintenant, nos mères, elles se font draguer. Nos mamans, par des cachetonnés qui leur cifrent, qui leur demandent des clopes. Oh, il y a des blédards, ils demandent à des mams si elles veulent acheter des paquets de clopes. Nous, les ragondins à Lyon, oh, vous faites quoi ? Nous-mêmes, ragondins, on va chez, je ne sais pas, je vais manger chez Metz, chez Sadourk, chez Sadourk ou chez Metz, moi je mange. Je vais manger chez Sadourk ou Metz. Il y en a, ils passent, ils te chappent de travers. Ils te regardent de travers. Des mecs, ils viennent d'arriver, ils te regardent de travers. Toi, tu es né là. Non, ils vont arriver dans les quartiers. Ça va charcler à mort. Et puis le pire, c'est ce que vous ne savez pas. Ce que vous ne savez pas. Oui, chez Chez, oui, je suis un bègue, oui, d'accord, oui. Mais vous rigolez. Mais tu sais, les blédards, qui sont là, là ? C'est les... C'est les prochains Chicharios. Les tueurs à gage, c'est eux. Les tueurs, ceux qui vont tuer les grosses têtes, ça va être eux. Eux, on leur donne un calibre, 2000 euros en espèces, 5 grammes de coke et des cachetons hakrabi de but. Tu lui dis, va là-bas, il y a un mec, il est assis, hakrabi de but. Les prochains tueurs à gage, ça va être eux. Vous allez voir. Vous allez voir, si moi je m'envoie. Mais vous allez... Mais, Arayahmou, le frère à Vénitieux, qui c'est qu'il a buté ? C'est qui ? C'est ça, ce profil. Ce profil. Allez, tiens, dis qu'il est au tronouf, lui là-bas. Pas ! Il prend Rizbark. Wallah, l'Azim ! Excusez-moi, la génération Netflix, Elvira. Excusez-moi, Cissarios. Moi, je vais dire, mais ça va être eux, les prochains tueurs à gage, c'est eux. C'est ça, en clair et net. Avant, par exemple, à Marseille, avant, par exemple, à Marseille, et ça, les gens, ils vont savoir de quoi je parle. Dans certaines villes, surtout à Marseille, Marseille ou la Ravignon, quand tu voyais trois ou quatre personnes, tu savais que dans un jour ou deux, il va y avoir meurtre. Moi, on m'a dit, Bassem, t'as vu, à chaque fois que j'ai vu ces mecs-là poser dans ce café, on savait qu'il y en a un qui allait se faire charceler. Ça veut dire que les tueurs à gage, ils étaient connus dans toute la France. En sous-marin, on les payait et c'était des grosses, grosses têtes. Maintenant, c'est fini, ça. On ne sait même plus qui c'est, les tueurs à gage. C'est des blédarios, maintenant. Tous ceux à la gare Saint-Charles, c'est eux qui montent sur des T-Max et ils butent des grosses têtes parce qu'ils n'ont pas. Un mec du quartier, il ne peut pas être buté face à face parce qu'il a grandi avec toi. Mais il va engager un blédard sans état d'âme. Il va engager un blédard sans état d'âme. Le blédard, il prend du Celesta, c'est fini. C'est fini. Tu lui donnes un Samsung, un S23 et une ordonnance, il vient et il bute. Il te bute. Mais les gens, ils ne comprennent pas ça. Mais bon, on verra ce que ça donne. Mais nous, à la place du Point à Lyon, c'est un vrai problème. Wallah, c'est un vrai problème. Nos mamans, elles ne peuvent plus faire leurs courses pendant le mois du Ramadan. Il n'y a plus... Ouais, c'est Resta ou c'est Lesta, je ne sais pas. Il n'y a plus cette proximité. Qu'est-ce qu'on en a fait pour arriver là ? Simplement, l'immigration a changé, les gars. Ce n'est plus les mêmes immigrés qu'avant. Avant, les blédards, ils ouvraient des salons de coiffure, plâteries et peintres. Ils se mariaient avec des femmes. Maintenant, ils s'en basent les couilles. Va à la place. Ils sont trois sur une trottinette. Trois sur une trottinette. Wallah, on est passé. Vendredi, on était en bécane. On était cinq. On était branchés. Il y avait des blédards. Ils nous regardaient. Limite, ils voulaient, limite, ça voulait nous arracher. Et nous, au micro, ça soulève les casques qu'on leur nique leur mère. Direct. Après, voilà. Nous, à Lyon, il y a encore cette frontière entre ragondins, entre blédards. Sauf que la frontière est en train de s'effriter parce qu'il y a certains ragondins qui utilisent les blédards pour régler des comptes à d'autres ragondins. C'est des guerres interposées faites par des blédards. Les exécutants. As-y, un d'un ! Papa ! Qu'est-ce qu'il a, celui-là ? pour venir dans un snack d'un mec qui l'a fréquenté toute sa vie dans son quartier d'être posté depuis 3 heures de l'après-midi rentré dans le snack. Le frère, il le regarde et il lui dit « Oh, tu m'as l'air bizarre, toi ! » On n'aime pas trop les gens masqués ici pour rire. Et le frère, il lui dit « Non, inquiète-toi pas ! » Et le frère lui dit « Bon, vas-y, bois un thé ! » Il est parti boire un thé ! Il parlait à son meurtrier ! Il est sorti du snack ! Bah ! Il l'a buté ! Wallah ! Il n'y a qu'eux qui sont capables d'aller dans des snacks des quartiers. Les grosses têtes, ils n'y vont pas. Ils sont connus. C'est chaud ! Mais wallah ! Ils disent que je fantasme. Mais c'est chaud ! Bref, c'est pas grave. On verra ce que ça donne en tout cas. Vivement rousse ! Wallah ! Moi, j'ai envie de dire. Moi, j'ai envie de dire. Les années 2000, ça rigolait, mais ça fait 20 ans. Mais oui ! Mais ça fait 20 minutes qu'il dit la vérité. Non, mais c'est réel ! Mais c'est... Les gens, ils pensent qu'on ment. Mais les frères, moi, j'ai été choqué. Ça tue ton frère et ça vient faire Jeannéza. ça tue ton frère et ça vient faire Jeannéza sur le corps de ton frère. Les meurtriers, ils rassurent tes parents. Frère, excuse-moi, il y a un truc là. Il y a un truc qui ne va pas. Il y en a un, rappelez-vous, il y en a un. Moi, il m'a dit quoi ? Ceux qui ont tué son frère, ils l'ont attrapé, ils passaient en T-Max, ils lui ont dit un. Arrête de traîner là. On a déjà tué ton frère, s'il te plaît. Tu ne veux pas de problème ? Pars. On a déjà tué ton frère. Mais il faut les chars dans les quartiers. Mais wallah il a adhim. Il faut tout raser. C'est ça. Il faut des militaires là-bas. Là-bas, il faut des militaires. Il faut mettre des mines antipersonnelles. Tu sais les mines qui mettaient les Kmer rouges ? Tu sais les mines qu'il y a dans Rambo ? Rambo, Last Blood. Les mines. Il faut mettre des mines. Mon frère va à Lyon. Oh, nous les ragondins, on n'est plus chez nous. Nous, les frères de Vaud, Villeurbanne, Vénitieux, Saint-Priest, on a tellement déserté la ville parce qu'on n'a plus rien à faire en ville. La ville, pour nous lyonnais, c'est pour les gamins. Moi, à 40 ans, je vais marcher à la rue de la République. Moi, rue de l'Arêt. Rue de l'Arêt, je l'ai poncée quand j'étais gamin. On faisait République jusqu'au terreau. On chabait des meufs. Et si on les recroisait, elles nous regardaient, c'est qu'on avait moyen. On faisait cette rue aller-retour, mais maintenant, à mon âge, je vais aller à Lapardieu, je vais aller à Lapardieu. Je vais aller en ville, je vais aller à Lyon, marcher dans la rue. Non, je passe au terreau, je passe en moto, je mange un bourre, je bois un canon. Bon. Mais sinon, voilà, à Lyon, c'est ça. La ville, c'est pour les gamins. Le samedi, c'est pour les adolescents en ville. C'est comme ça. Chacun a son époque. Donc moi, quand je suis en ville avec les frères, au lieu de me placer poser en bécane rue de la République, hachement, je vais croiser mon fils. Non, on va sur les quais de Saône, on va dans d'autres villes, on n'a rien à branler à Lyon. Enfin, wallah, c'est véridique. T'imagines ? Moi, tu me vois à la rue de la Ré ? Mais moi, moi, la rue de la République, les frères lyonnais, mais vous êtes morts de rire. un jour, je rejoins des frères à Agenda's. Oh, le bordel. Ah, tu entendais des cris de partout. Oh, il y a Bassem. Ah, 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 tu sais, les cafards, quand ils, tu sais, quand ils, ah, j'ai vu une petite riche bée, elle marchait avec un, avec son, son homme, mâchallah. Et tout. Un métis. Dès qu'ils nous ont vus, ils se sont séparés. Les pauvres. Non, wallah, c'est marrant. Wallah, c'est marrant. Il faut le voir pour le croire. Mais, moi, je vous le dis, il y a trop d'endroits où les grands n'ont rien à faire là-bas. T'es un grand, t'es à la part Dieu. Qu'est-ce que tu vas branler à la part Dieu, toi ? Moi, je vais aller à la part Dieu. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. La part Dieu, je me suis arrêté où il y avait courir au premier étage. Il existe encore ? Est-ce que courir au premier étage, il existe ? Je me suis arrêté là, moi. Je crois qu'il n'existe plus. Wallah, à la part Dieu, premier étage, je me suis arrêté là. Il existe, oui ou pas ? Le courir. Je ne sais pas, ça, oui. L'escalator. La part Dieu, il existe le quick ? Au bout, là, il existe encore ? On ne sait pas. Donc, moi, je me suis arrêté à là. La part Dieu, par Allah, je n'ai plus fait un tour à la part Dieu depuis 2002. 2002. 22 ans. Quand j'avais 22 ans, je n'y suis plus retourné. La tour oxygène, les hanoutons dessous, je ne sais même pas à quoi ils ressemblent. Ah, c'est fini le quick ? Mais non ! Le quick, c'est fini. Moi, j'ai connu le strike. Le strike au premier étage, après, ils l'ont descendu en bas. Il y avait un pac-pac, il était à la caisse, il ne voulait jamais faire de monnaie. Il avait la mort à chaque fois qu'il faisait de la monnaie. Il ne voulait jamais faire de monnaie. Non, non, c'est facile. Et qu'est-ce qu'on se saignait. I do, frère, tellement on faisait ça tout le week-end, même le lundi à l'école, au bureau, la prof, elle nous regardait, on était comme ça. Je veux vous rappeler ce bruit-là. Vous vous rappelez ce geste pour faire... Ah non, ah non, mais c'était bien, c'est plus comme avant maintenant. Maintenant, il faut laisser la ville à tous les gamins. Oh Allah, il faut laisser la ville à tous les gamins. Qu'est-ce qu'on va foutre en ville, nous ? Je ne sais pas, vous êtes d'accord avec moi ou pas, non ? On n'a rien à faire en ville. Vous, les Parisiens, vous marchez sur les champs, vous encore ? Archmou. Par exemple, les Parigots de mon âge, vous allez encore à la foire du Trône ? Ah, Archmou. Il y a des choses... Non, on est d'accord. On est d'accord, les frères. Bon, quoi que les Champs-Elysées, c'est la plus belle avenue du monde. Bon, mais les frérots, est-ce que vous allez en ville ? Ah, ben écoute, mon frère, ben écoute. Excuse-moi, j'ai extrapolé un peu, mais merci, prends soin de toi, frérot. à la prochaine, Inch'Allah. En tout cas, j'ai bien aimé, moi. Je ne sais pas, est-ce que vous allez en ville, vous ? Hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada